allo oui allo allo oui bonjour bonjour comment ça va ça va mieux ouais ouais ça va bien ouais bon bah c'est bien ça je mange une pizza entière ah ouais bah ça c'est très bon moi aussi figure toi ouais je sais bon visul on est en live on est complètement en live actuellement bon jules merci énormément d'avoir accepté mon invitation pour commenter un jeu mario ouais j'adore mario j'adore mario je le sais je demande ça systématiquement à tous les invités donc pas d'exception est ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît oui bonjour je suis usule jeu des vidéos et j'ai travaillé bas je suis surtout connu pour avoir été le sidekick de dorian chandelier à l'époque du 36 15 usule et maintenant je suis le sidekick de cotentin sur mediapart bien sûr ouvrez les guillemets puis ouvrez l'elysée depuis le début de cette saison scolaire et oui et ce soir j'ai un nouveau format qui sort pour blast oui c'est ce soir putain c'est vrai oui c'est sorti à 19h30 à 19h30 tu peux nous en dire un tout petit peu plus c'est quoi c'est le premier épisode c'est sur georges marchais c'est ça absolument et c'est une série de portraits des grandes figures de la cinquième république avec à chaque fois un petit peu une thèse pour aller contre les idées reçues qu'on peut avoir sur les uns et les autres que ce soit je pas on va faire des trucs comme chirac vospin le pen vraiment les grandes figures de la cinquième et on commence par georges marchais et donc ça s'appelle georges marchais contre le wokisme évidemment pas peur des anachronismes et puis bon le titre c'est blast qui l'a choisi donc c'est un peu putain clic évidemment c'est pas moi donc voilà vous regarderez ça après ce stream sur mario évidemment bien sûr évidemment ce soir nous allons commenter plusieurs speedrun de super mario world beaucoup de choses à dire avant de commencer quand même donc super mario world qui est un qui est un jeu qui est sorti sur super nintendo au début des années 90 donc 90 au japon 91 en amérique du nord et 92 en europe comment on appelle ça le line up voilà exactement c'est sorti en même temps que la console il me semble beaucoup beaucoup de il est sorti sur beaucoup de consoles en réalité il est sorti sur cinq ou six consoles je crois puisqu'il est sorti ensuite sur gameboy advance dix ans plus tard sur la console virtuelle de la wii 15 ans plus tard puis sur celle de wii u elle est il est sorti aussi sur la snes mini donc la petite console que nintendo avait sorti en 2017 et sur le la nintendo switch avec le l'abonnement online là en 2019 donc voilà un jeu qui est très 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 connu un des jeux un des jeux vraiment principaux de la série mario un jeu très très marquant pour beaucoup d'entre vous bien sûr qu'est ce qu'on peut dire de plus c'est un jeu qui reprend grosso modo le concept de un peu de bas des mario précédents des mario plateforme précédent un petit peu similaire à super mario bros 3 c'est à dire avec une mini map et avec des niveaux de plateforme etc avec cependant des nouveaux systèmes de warp zone ce genre de trucs éventuellement voilà je sais pas trop s'il ya d'autres choses à dire dessus on peut dire que comme tous les jeux de lancement de consoles l'idée c'est quand même de montrer et nintendo est très fort pour faire ça de à travers un jeu de montrer toutes les nouvelles capacités de la nouvelle machine tout à fait et donc il ya une fonction quand même un petit peu de 2 et on fait le show quoi on va vous montrer tout ce qu'on sait faire et mario world c'est surtout des trucs de jeu pas de deux niveaux qui se tourne de gros pixels fin de gros sprites voilà ouais mario world va afficher des gros sprites et c'était compliqué avant pour afficher des gros sprites fallait afficher plein de petits sprites machin et là il va non seulement les afficher mais en plus les déformer avec les capacités que qu'avaient alors c'est pas encore le niveau de qu'on aura après avec yoshis island oui c'est le début de ça quoi montrer qu'on sait faire des nouveaux trucs comme faire tourner l'écran machin que ça ça va être plus dynamique et voilà tout à fait alors je tiens à préciser que toi tu penses de mémoire n'avoir jamais terminé le jeu mais peut-être qu'en fait c'est le cas mais tu t'en souviens pas mais voilà que tiabot tiab qui a joué quand même mais tu te souviens pas l'avoir terminé non non je sais que appartement ça devient dur et moi là où j'ai des problèmes c'est les énigmes toujours les manoirs en particulier les manoirs en particulier du coup j'imagine voilà tous les manoirs debout et les sorties bloqués au manoir debout à chaque fois que j'ai tenté de le faire je bloquais à un manoir debout et parfois des des sorties secrètes aussi qui sont pas dans les manoirs debout mais qui sont un peu obligatoire pour progresser dans l'aventure c'est notamment dans le monde 5 de la forêt on en reparlera la forêt je sais plus comment c'est le titre en français forêt illusoire ou un truc comme ça où en fait à chaque fois grosso modo il faut une sortie secrète pour progresser et sinon ça vous fait revenir en arrière je me suis retapé le jeu avant hier et hier et moi du coup je l'ai fini j'ai très légèrement utilisé des safe state mais c'était vraiment pour gagner un petit peu de temps j'en profite pour pousser un petit coup de gueule sur le fait que en 2021 nintendo ne sait pas émuler correctement un jeu qui date d'avant ma naissance sur leur propre console puisque quand je prenais par exemple une étoile ça laguet c'est quand même incroyable d'en arriver à ce résultat là alors que des mecs de 12 ans dans leur chambre font beaucoup mieux en deux semaines bref le coup de gueule surtout pas un service payant et qui rapporte un max de tune bien sûr donc voilà je tiens quand même à le mettre en avant mais je l'ai refait donc sur switch avant hier et hier et j'ai juste utilisé quelques petites safe state à des endroits mais grosso modo j'aurais pu avec un peu plus de temps réussir à à m'en sortir sans les safe state et donc j'ai terminé le jeu alors pas à 100% évidemment mais en any pour cent voilà et ce soir on va regarder plusieurs plusieurs runs donc en fait on avait on avait un choix qui enfin j'avais un choix ce que j'ai pas proposé à usule en vrai je n'ai pas consulté usule sur ce sujet mais il y a pas mal de catégories de de speedrun il y a six catégories de speedrun principal et j'en ai choisi quatre alors celle que j'ai il y en a une que j'ai pas choisi enfin les deux plus longues en fait je les ai pas choisi on a la la catégorie 96 sorties donc il consiste c'est un espèce de 100% en fait qui consiste à terminer tous les niveaux et donc le le world record est de 1h21 et je me suis dit que cette run serait peut-être pas hyper intéressante dans le sens où comme on est contraint de faire absolument tous les niveaux et qu'il ya comme dans tous les jeux des niveaux qui sont moins intéressants speedrun on risquait trop de se faire chier à certains moments et dans le même genre dans une des deuxièmes catégories principales que je n'ai pas choisi qui est très similaire c'est 95 sorties mais sans casquette enfin no cape je sais pas ce que ça veut dire j'imagine que cape c'est les casquettes quand même mais ouais no cap donc je sais pas non ok non c'est c-a-p-e donc je sais pas ce que ça veut dire non je sais pas non plus mais ça doit être là ceux qui prend pas là oui parce que tu as la cape ou après tu peux ah oui la cape la cape la cape la cape je suis con mais oui la cape genre la cape quoi bah oui je suis trop con oui mais évidemment évidemment la cape comme une cape quoi finalement sans la plume voilà c'est la plume t'as bien bossé j'ai bien oh 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 je veux faire un procès alors donc du coup non celle là on l'a pas prise non plus puisque c'est à peu près la même chose mais encore un petit peu plus long et du coup les quatre catégories qu'on va voir aujourd'hui on va voir d'abord une catégorie on va commencer par cette catégorie là où en fait la condition pour terminer le jeu sera de battre tous les châteaux alors quand on dit château entendons nous bien c'est juste les châteaux principaux de chaque monde donc pas les forteresses donc de mémoire il y en a sept je crois qu'il y en a sept c'est qu'il y a sept monde principaux pour le any pour cent on verra une deuxième catégorie qui s'appelle no star world il faut savoir que dans super mario world il ya un monde bonus et qu'on peut aussi s'en servir pour passer de monde en monde plus rapidement et donc on verra aussi une on verra aussi un speedrun sans passer par ce star world là on espère que les deux runs vont pas trop être similaires ensuite on aura une speedrun 11 sorties alors le 11 sorties c'est à dire de terminer le jeu le plus rapidement possible mais sans avoir recours à des techniques abusifs pour terminer le jeu plus rapidement parce que la dernière catégorie qu'on regardera est une catégorie très très courte qui s'appelle 0 sorties et la catégorie 0 sorties tout est permis tout est permis dedans et voilà il ya un petit glitch ce sera la toute dernière vidéo qu'on regardera à savoir qu'on regardera aussi une autre vidéo qui montrera juste qu'on peut faire enfin on verra un tasse en fait qui montre l'étendue de ce qu'on peut faire en faisant glitcher le jeu et c'est assez incroyable voilà donc toutes les runs seront avec la cap tout à fait intello on ne regardera pas de run sans cap comme d'habitude pour les subs et les soutiens etc je vous remercierai à la fin de l'émission pour pour ne pas trop perturber les gens qui regarderont en replay etc sur youtube je sais pas s'il ya d'autres trucs que tu aurais voulu rajouter avant qu'on commence à regarder non monsieur je sais pas c'est quand même un gameplay qui est particulier quand qui est très fin en fait qui est très très fin on peut vraiment faire beaucoup de choses en fait c'est un mario qui est très difficile moi je trouve je trouve le gameplay très complet très complexe avec le le petit saut où on tourbillonne le fait de pouvoir jouer pour la première fois avec yoshi avec un yoshi et donc de pouvoir faire un double saut en sacrifiant un yoshi il ya plein de nouvelles choses possibles la cape la cape est très difficile à manier quand on démarre mais les craquer si on s'en sert bien quoi par exemple exactement c'est c'est un jeu qui a un gameplay voilà très 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 riche et donc du coup qui peut être très très dur en fait je conseille pas ça à des gens qui n'auraient pas d'expérience de la plateforme comment c'est certainement pas par ça c'est beaucoup trop dur pour vous et puis sans compter ouais des fois le truc c'est que des fois on est obligé de prendre des on doit résoudre non seulement des énigmes qui sont compliqués sur le plan de l'énigme mais des énigmes qui sont aussi compliqués sur le plan de l'exécution pour 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 progresser dans le jeu pour avancer dans le jeu et donc ça aussi des fois moi moi même je me suis retrouvé en me disant mais mais c'est des gros bâtards en fait genre c'est un vrai jeu nintendo on dirait que c'est les niveaux horribles de mario maker 2 des fois je me disais un peu ça de comment comment on en arrive en fait à ce le jeu est pas sympa voilà le jeu est pas sympa mais mais pourtant voilà il ya des gens dans le chat qui disent c'est quand même plus simple que mario bros 3 c'est vrai que c'est pas mal de jeu de jeu mario cache bien leur jeu entre guillemets à savoir au début ça commence tranquillement et puis tu arrives à un stade où tout d'un coup tu te dis ah ok donc le début c'était pour les gamins c'était pour vendre la console pour vendre le jeu et par contre après il faut quand même satisfaire les travers d'heure et donc on a mis quand même des trucs qui était un peu plus difficile quoi bah pour la petite histoire c'est vrai que au japon quand est sorti le super mario bros 1 les gens l'ont saigné assez vite oui et c'est pour ça qu'ils ont fait le super le super mario bros 2 qui s'appelle ze lost level chez nous donc il n'est pas le même que chez nous mais voilà qui est vraiment on reprend vraiment le moteur de mario bros 1 et par contre ils le font ils l'ont fait vachement plus dur et même vraiment bâtard oui oui complètement on est des on est des fois à la limite des trucs que tu auquel on jouait en flash il ya 15 ans tu sais où pour rigoler tu sautes au dessus d'un précipice boum en fait il y avait un bloc caché voilà les caïzos tout ça oui voilà les caïzos c'est ça on est à la limite de ça des fois et du coup il est pas étonnant on est encore là dedans c'est à dire dans des jeux où les gens ont acheté leur jeu au prix fort et il s'agirait de pas l'avoir terminé en une semaine quoi tout à fait ils font un truc méga dur aussi pour que les gens se disent pas c'est bon j'ai fini mario voilà c'est ça c'est que j'en ai pas eu pour mon pognon c'était trop facile donc on le met méga dur comme ça vous en aurez pour votre pognon après justement effectivement en fait ce qu'on peut dire rapidement c'est que après cette affaire on va dire du fameux super mario bros 2 donc à partir de mario bros 3 puis mario world qui a suivi nintendo a cherché à faire des jeux qui pourraient à la fois contenter les joueurs un peu plus casu et les joueurs un peu plus nul à chier c'est à dire les américains et les européens tout en pouvant continuer à satisfaire les joueurs en particulier japonais qui était très très chaud et donc à essayer de faire une sorte de moyenne une sorte de jeu qui était un qui allait convenir à tout le monde ni trop facile pour les joueurs japonais en particulier ni trop difficile pour les joueurs européens américains etc et donc en fait la vraie astuce c'est bon on le voit beaucoup dans par exemple c'est très axé là dessus dans super mario world 2 donc yoshi's island la vraie astuce c'est de dire si vous voulez être si vous êtes un joueur banal casu pouvez aller presque jusqu'au bout du jeu sans trop souhait du voilà ça va quoi voilà et puis par contre pour les joueurs acharnés on va vous rajouter des petits défis des trucs cachés voilà si vous voulez le 100% là vous allez en chier votre race va falloir même faire des trucs plus dur pour aller dans des espaces un petit peu différent comprendre l'organisation du niveau pour reprendre un war plat où en fait tu peux tout à fait ne pas le voir et continue donc ça c'est la meilleure astuce qu'on entre faire un truc dur et faire un truc facile faire un truc moyen mais où ceux qui veulent du dur ils en auront quand même et ça ils l'ont plutôt compris à mon sens dans yoshi's island que dans le jeu qu'on va voir aujourd'hui c'est pour moi c'est déjà un peu dans le jeu qu'on va voir aujourd'hui dans le sens où c'est je crois l'un des premiers mario à avoir du end game du post game en fait qu'on est en plus de l'aventure principale ouais en plus de l'aventure principale on a deux mondes supplémentaires non pas un mais deux si je dis pas de bêtises on a le star world donc il ya un un hub avec cinq niveaux facultatifs et qui sont un poil plus dur et en plus après on a eu une deuxième étape je sais plus comment comment elle s'appelle on a un deuxième monde encore plus dur après qui pouvait aussi satisfaire un petit peu les traillardeurs voilà je pense on a fait un peu le tour de de ces sujets est-ce que tu es sur le lien que je t'ai envoyé usule mais absolument je suis dans le salon par contre je vais enlever mes écouteurs parce que je vais enlever mon pull parce que j'ai chaud parce que je bois du café voilà pas de soucis donc là je ne t'entends pas j'enlève mon pull oh là 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 il se désape complètement voilà c'est incroyable ok est-ce que tu m'entends ouais je te reentends est-ce que tu me sens et oh pousse toi je suis là et oh oh on va y aller allez j'ai le chat il veut manger le fil de l'écouteur ah ouais non c'est pas c'est pas le bon bail ça ça c'est attention l'émission qui est perturbée en direct c'est énorme ce qui se passe oh là 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 tellement de rebondissements c'est incroyable c'est bon je l'ai mise sur le bon coin parfait donc tu es sur la page est ce que tu serais prêt pour que je lance cette run absolument 3 2 1 hop ok bon alors malheureusement voilà j'essaye d'éviter quand je peux mais là on entendra les commentaires de du gars qui joue et c'est pas grave on va faire avec donc la run qui va démarrer dans quelques instants on l'espère évidemment je pense que le compteur démarre voilà dès qu'il appuie sur start même d'ailleurs à l'ouverture de la cinématique comment on fout en full screen on peut foutre en full screen oui c'est bon double clic ok parfait ok full screen donc là il raconte des trucs voilà on a pas mal d'explications et donc cette fameuse petite map oui donc je tiens à dire effectivement je n'ai pas donné les précisions sur la run il s'agit d'un speedrunner japonais qui s'appelle osui la run date d'il y a quatre mois et il termine le jeu en moins de 34 minutes une première dans l'histoire de super mario world pour cette catégorie alors c'est quoi les contraintes là rappelle le rappelle nous oui pour ce pour cette run il doit franchir tous les châteaux principaux les sept châteaux principaux il ne peut pas donc utiliser certaines warps qui vont le faire passer de niveau en niveau pour skipper des des châteaux voilà bon bah jusque là je peux faire pareil jusque là ça va ouais aussi rapidement oui oui bien sûr c'est moi j'ai essayé de speedrunner à des moments quand je quand je jouais au jeu et en fait je me suis rendu compte que c'était chaud des fois des fois je me dis c'est à l'impression c'est tout simple et les contrôles sont quand même particulier on a un peu perdu l'habitude de ces contrôles là et mais mais ouais ouais c'est très nerveux et en fait tu as l'impression que si tu fais comme ça tu te prends jamais des ennemis et tout mais en fait à chaque fois tu te prends des ennemis je trouve que la gestion de je vais être très critique mais je trouve que la gestion des ennemis dans le jeu et de l'affichage des ennemis est pas toujours hyper bien foutu genre des fois en fait un ennemi qui est dans qui est dans le ciel qui est au dessus de toi qui est invisible et juste tu te le prends et tu pouvais pas savoir quoi en fait c'est juste si tu le sais pas c'est c'est foutu tu vois et du coup c'est vrai que la plus value de mario par rapport à sonic c'est que le sprite est vachement plus petit ouais c'est vrai on voit de plus loin en fait et c'est un vrai avantage dans un plateformer c'est vrai qu'on alors que sonic on est la caméra est beaucoup plus proche tout à fait du truc ouais ouais on a quand même un avantage assez intéressant c'est que là on le voit toucher à sa petite manette et c'est vrai qu'on a je crois que sa première fois dans l'émission qu'on voit ça et c'est assez intéressant de voir comment il manipule sa manette comment il joue j'avoue je foute pas mon doigt son 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 c'est quoi c'est l'index oui son index l'a replié sur le bouton du haut très bizarre avec qui tient sa manette un peu bizarrement comment ça ça change quoi les les sceaux drill les sceaux drill les toupies là ouais je sais pas du tout si vous savez dans le chat n'hésitez pas n'hésitez pas à le dire je sais que ça change quand on pourra attaquer des ennemis mais c'est plus qu'il ya un gain de vitesse je pense pas ah c'est marrant quand il tient ça annoncé juste pour spammer ah ouais tu vois là ce qui branle avec son dos ouais c'est pour spammer ah ouais c'est un peu bizarre là comment il est j'avoue 13p ah ouais là c'est pixel hein les sauts qu'il fait pour le coup c'est vraiment en mode quand il est obligé de se raccrocher il le fait vraiment tout en bas c'est vraiment ouais ça fout le vertige ah oui là c'est de l'auto scroll donc il est obligé d'attendre là tu vois c'est ce que je disais tout à l'heure sur les énormes sprites ça c'était pas possible sur nes des gros bordels comme ça qui tombe le speed jump ça casse les blocs oui mais ça ça on sait mais je veux dire il le faisait dans un contexte où c'était ni pour faire ni pour faire l'un ni pour faire l'autre c'est pour ça qu'on se posait conserver la course tout en alternant les deux types de saut d'accord ok ah il le fait d'accord et voyez pareil la plateforme qui bouge là en fait elle est déformée et pareil ça c'était prouesse technique ça à l'époque le truc de la plateforme qui bouge par contre la vitesse à laquelle il la kill est assez impressionnante vraiment il l'a prank il l'a complètement prank et oui jules édouard bon ça il peut pas passer on se fait chier mais on se faisait toujours chier à la fin d'un niveau avec ce truc oui 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 en plus faut bien attendre pour pouvoir appuyer sur a on n'a pas le droit de le faire un certain temps on dit apparemment dans le chat plus rapide mais moins haut en gros c'est ça l'idée ok on va passer donc là on est dans le monde on est dans le monde 2 entre guillemets ça y est on est dans le monde 2 on a terminé il a donc déjà terminé le premier chapeau alors moi je pensais le premier château pardon moi je pensais bêtement que le il s'est parti pour la cape oui alors voilà bon ça c'est craqué je pensais bêtement qu'il allait activer le switch jaune je pensais que c'était obligatoire mais il le fait sans le switch jaune je sais pas à quel point ça peut être handicapant ou non à une certaine partie du jeu bah les blocs jaunes tu sais il ya des blocs sinon il reste en pointillés il ya un interrupteur jaune un interrupteur bleu un interrupteur rouge et peut-être un verre si tu vois là par exemple il y avait un truc il y avait des il ya des cases tu vois qui sont vides à gauche là c'est ça ouais oui c'est ce genre de truc et donc il prend il prend un raccourci bah tu vois en fait oui avec la cape il peut y aller quand même ouais c'est vrai et donc il prend un raccourci mais c'est pas un raccourci qui va lui faire changer de monde vu qu'il n'a pas le droit à cause de des conditions de cette catégorie donc je répète les conditions de cette catégorie c'est à la fois de ne pas de terminer tous les châteaux tous les châteaux principaux et aussi de ne pas utiliser des techniques abusives de corruption de la mémoire et ce genre de truc et là ça ouais quand je disais gameplay subtil j'avais oublié ce truc là de pouvoir prendre aussi des objets il ya en fait tu peux faire plein de choses quoi ouais on l'a prend des objets de prendre les objets oh il passe en dessous je savais pas que c'était possible en très malin et oui donc là pour l'objet clairement lui permet d'aller beaucoup plus vite je pense sous l'eau c'est assez évident que c'est ça et voilà dit qui précise dans le chat là s'il a choisi ce niveau là et choisi cette partie là c'est parce que le niveau à gauche c'est de l'auto scroll et donc c'est beaucoup plus long évidemment mais on se fait chier alors le manoir debout alors dès le premier mois la première fois que je l'ai fait j'ai câblé un peu avant de comprendre ce qu'il fallait faire c'est tellement dangereux ça avec tous les fantômes juste au dessus de faire la cape comme ça mais tellement plus rapide aussi d'accord non mais d'où c'est possible de faire ça moi je suis désolé c'est pas possible à savoir que le déplacement dans l'eau est différent si on a un objet en main ou pas exactement milieu 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 en comment bah tu vas beaucoup plus vite je pense et c'est pas c'est pas le même les mêmes contre enfin c'est pas le même gameplay je pense aussi bof parce que plus on attend plus y'a des fantômes oui c'est vrai donc là encore la cape ok la cape est vraiment craqué à ce point là je me posais la question et c'est vrai que faire tout le jeu comme ça je comprends pourquoi intello demandait si on verrait une rome une run sans la cape ce soir parce que tout simplement parce que sinon on va beaucoup voir ce genre de choses mais en même temps c'est très pratique après il ya quand même pas mal de niveaux qui ont une limite en haut qu'ont des textures en haut qui nous empêchent de faire ça donc on va voir en quelle dans quelle mesure c'est possible oui des niveaux avec plafond fermé avec des portes et des bordels on va voir voir par exemple le prochain niveau il pourra ah non il ya encore un niveau juste avant attendez oui non il ya encore un petit niveau juste avant donc là peut-être effectivement ouais c'est marrant que ce soit autant comme ça j'aurais pas cru que moi souvent j'essaye de le faire et ça marche pas et du coup je me disais bah non ça va pas se passer comme ça et on peut tout à fait ne pas redescendre du coup toi tu arrives à faire ça à la main non non enfin en vrai ça va c'est pas si dur mais c'est juste de le décollage qui est difficile fait de se mettre à la bonne hauteur pour pas toucher à rien enfin ouais non si c'est pas facile quand il ya peut-être d'en avoir besoin pour plus tard ou pour faire un jump un peu craqué je sais pas moi il a fait le saut craqué je sais pas je comprends pas je vais pas te mentir je comprends pas d'accord ok après moi le concept de l'émission c'est vraiment de réagir juste de regarder sans avoir trop d'un sans avoir trop d'infos ouais voilà c'est vraiment plus parce que de base c'est quelque chose que j'aime énormément faire de terminer un jeu puis puis de d'accord je savais pas que c'était possible de faire ça de terminer un jeu puis de juste de regarder comment les gens défonce le jeu c'est ça que j'aime bien ouais c'est vrai que j'ai pas forcément toutes les infos et donc là il est passé par la warzone mais il en est ressorti direct j'ignorais totalement que c'était possible et ça lui a permis de gagner de gagner du temps parce que ça nous fait respawn ailleurs des fois ça nous fait sauter des gros passages du jeu quand même et donc le deuxième boss principal donc là il faut le battre trois fois quoi allo elle est pas le battre trois fois normalement non mais fallait pas le battre trois fois lui moi j'ai dû le battre trois fois quand j'ai joué au jeu c'est ça en fait faut lui sauter sur la tête il a trois vies quoi mais c'est juste les deux petites boules de feu ça compte comme un hit à chaque fois ça m'étonnerait je comprends pas comment il a fait il a du tout foutre avant qu'il ait ses frames d'invulnérabilité quoi je suis en ce que les boules de feu ça fonctionnait aussi bien il faut le battre trois fois mais juste les boules de feu ça compte aussi comme un saut alors j'aurais jamais cru parce que d'habitude dans les autres jeux faut leur sauter dix fois enfin envoyer dix boules ça compte genre sur un saut comme un saut quoi oui c'était pas une warp mais un bonus désolé j'ai mal exprimé jambon oui ok bon voilà là il va pouvoir utiliser j'allais dire il utilise vraiment la cape il l'utilise quand même un petit peu non là c'était pas la cape c'est juste le yoshi mais non le yoshi permet pas de planer comme ça de base il me semble non non je pense que c'est parce que il a et le yoshi et la cape qu'il peut faire ça qu'est ce qu'il fait quoi mais là y'a là y'a une arnaque yoshi il a changé de couleur j'ai rien compris à ce qui s'est passé là c'est où on est non mais quoi je sais pas comment il a fait ça mais stylé ouais c'est bien il a dupliqué le bloc il a dupliqué le bloc et ça lui a permis de skipper une grosse partie du niveau tout simplement tu les a pas regardé avant toi du coup non non je me suis garde la surprise assez impressionnant ce qu'il vient de faire en combien de temps toi tu l'as fini le jeu j'ai dû mettre mais j'ai utilisé un peu les safe state mais j'ai dû mettre quatre ou cinq heures tu vois peut-être un peu moins toi tu es fort à mario aussi ouais ouais sinon viens on arrête mario on fait un zelda tu vois je connais plus j'ai fini cela je suis moins fort il y avait un power up d'alliés d'elle pardon un power up d'elle qui a transformé le yoshi en yoshi ailé et accéder à une plateforme ok dans ces techniques on arrive au manoir debout les niveaux préférés du zul bien sûr celui là je m'en souviens un peu ah ouais mais lui comme il peut voler il va peut-être pouvoir couiller directement les trucs qui sont censés être long à faire attendez dans celui là ça se passe comment je me souviens même plus du truc dans celui là et c'est vrai qu'on se prend pas de dégâts quand on a déjà la cape on se prend pas de dégâts où il y a les fameuses boules vertes qu'il faut éviter il va passer par en haut ce qui lui évite les emmerdes et voilà et donc là il ya le bloc p et il faut pas prendre la première porte faut bien prendre la deuxième en ayant d'abord enlevé des pièces parce que sinon les pièces vont bloquer la porte mais il faut retourner en chercher un autre du coup tout à fait ok laisse go et donc on va avoir encore deux niveaux avant d'atterrir à la troisième forteresse je me demande en quelle dans quelle mesure la prochaine run qu'on va voir donc où le fait de terminer les châteaux n'est pas obligatoire dans quelle mesure ça va être similaire ou différent bah de toute façon tu as déjà vu le temps ouais le temps le temps les deux des deux temps sont très similaires justement c'est ça qui est très intriguant c'est que là on est sur du 34 minutes et sur la run d'après on est sur du 32 minutes et demi mais je pense que le chemin est potentiellement très très différent et donc voilà il refait cette technique de la zone bonus juste il rentre il sort pourquoi faire et là il vient de faire un shell jump pour pouvoir arriver direct en haut du truc ça permet un tout petit gain de temps alors pourquoi faire c'est parce que je pense que ça en fait on considère le jeu considère que tu prends la sortie du haut et la sortie du haut te fait pas spawn au même endroit du tout te fait spawn beaucoup plus loin dans le niveau donc c'est pour ça que souvent ça lui permet de ce qu'une partie du niveau parce qu'il ya l'entrée et la sortie mais même si tu ressors si tu ressors par l'endroit où tu es rentré ça compte quand même comme une sortie d'accord donc il y a une partie en haut que je ne me souviens pas d'accord ok bon très bien oui pour les gens qui demandent c'est tout à fait la vraie ils jouent sur une vraie super nintendo pour celles et ceux qui posent la question attendez que je dise pas de bêtises je vous oui oui non si si c'est une vraie super nintendo je me souviens de ce niveau aussi très sympa est ce que toi c'est déjà des niveaux où tu n'as aucun souvenir ou est-ce que tu ça te dit quelque chose quand même là on commence à arriver on est où la niveau 4 on est au monde 3 à monde 3 au monde 3 ouais je crois que j'ai pas vu ça c'est vrai mais en même temps ça c'est pas un jeu que j'avais à l'époque sur ma super nes ouais moi j'avais même pas de super nes donc j'avais fait le jeu pour la première fois sur game boy advance quand il était sorti sur game boy advance oui il avait appelé super mario advance ouais c'était super mario advance il y avait quatre super mario advance dont celui ci oui parce que le 1 c'était le doki doki panique je crois le mario advance je sais plus dans quel sens c'était il ya eu et mario 2 mario 3 mario world et mario world 2 je sais plus dans quel ordre ils les ont mis celui là c'était peut-être le trop le franchement je sais plus franchement j'en sais rien de tête le dessus là super mario advance 2 je pense ok donc là c'est le château on rappelle qu'ils sont obligatoires ça va très vite il fait au mieux surtout il pulvérise le boss évidemment là obligé d'attendre parce qu'il ya quand même des mécaniques où il n'y a pas le choix où on peut pas passer par dessus etc là il prend son temps parce que de toute façon ça ne changera rien pour après j'imagine que c'est ça le truc oui dans le cycle des montées descentes les cycles font que de toute façon il devait arriver à ce moment là et sinon il aurait attendu avant donc il n'est pas hyper pressé là par contre il est pressé là par contre il est très pressé voilà là de nouveau il attend parce qu'il sait qu'à ce moment là il va devoir attendre quoi qu'il arrive les scalerex qui sont des ennemis assez chiants puisque il quoi alors ça je savais pas que c'était possible de les tuer comme ça mais les ennemis qui sont censés être assez chiant en tout cas troisième boss donc un boss avec cette mécanique de tuyaux alors là je sais pas s'il a anticipé l'endroit où il allait sortir aussi s'il a juste eu de la chance je dirais qu'il arrive à manipuler la rng pour savoir où c'est qu'ils vont sortir à chaque fois il fait rien que sa manette trop bizarre comment il fait rien de bizarre oui mais je veux dire leur place est ce que c'est selon l'emplacement de mario il sort toujours au même endroit je sais pas du tout comment ça fonctionne mais moi à chaque fois il sortait pas du tout j'avais l'impression qu'à chaque fois il sortait des endroits différents et tout donc je sais pas du tout comment il fait s'il a juste eu de la chance ou quoi je pense que c'est une question de placement au pixel près peut-être ouais sûrement ça doit pas être de la vraie rng en tout cas peut-être bien mais trop bizarre ou trop bizarre parce que moi à chaque fois il tombait au pire endroit et à chaque fois ça me mettait en galère donc le monde 3 qui est terminé normalement pas trois fois le même endroit bah c'est ça c'est étonnant quand même très étonnant mais du coup je sais pas s'il a juste eu de la luck ou s'il a eu un truc et donc on va arriver au monde au monde 4 donc un monde en extérieur encore une fois donc est ce qu'on va peut-être avoir de nouveau beaucoup de beaucoup de cap en plus c'est le monde du ciel celui ci donc ce serait très hum ah oui rebondit ohlala alors ça c'est pixel ça ça fait peur il rebondit sur les ici et il faut toujours qu'il soit pile au bon endroit avec ça ça c'est quoi allo oui d'accord j'ai rien compris ce qui vient de se passer je vais pas vous mentir ok c'est les sumo ça c'est les ouais voilà il ya eu un freeze bizarre j'ai pas compris ah il a fait tomber son truc là haut là tu sais tu peux stocker un power up alors qu'est ce qu'il a il tente un truc là il prépare très bien d'accord en toute simplicité donc là il ya quand même eu un petit arnaque manipulation il y a eu une petite manip là je demande une enquête de médiapart la média ouais ouais là fabry sarfi déjà sur le coup évidemment non là il ya une fraude là il ya une fraude donc ouais un glitch avec Nicolas Sarkozy non avec un switch du coup avec un switch des objets ça lui permet de faire comme s'il avait terminé le niveau tout simplement assez incroyable alors là oui on peut donc on je répète on peut prendre des dégâts quand on a la cape si on fait un move particulier on va ça va pas compter comme un dégât et là c'est ce qu'il a utilisé pour passer beaucoup plus vite et pas attendre un cycle de rotation ça va juste annuler l'effet de la cape donc l'effet d'être en train de voler ou de tourbillonner avec la cape et donc évidemment c'était très utile là bon ça va vite j'allais moins vite moi quand je le faisais je vais pas vous mentir la porte hors champ quoi pourquoi il spam comme ça d'accord bon c'est du chaud c'est du chaud mais c'est vrai qu'on aurait pu se dire peut-être spammé trop de boules ça allait peut-être ralentir le framerate et lui faire perdre des dixièmes de seconde il faut croire que non la console suit très bien le spam de boules non mais de oui je pense pas je pense que ça va encore encore une prouesse technique il ya couristo qui dit dans le chat c'est impressionnant la manière avec laquelle il l'a fait par contre généralement c'est connu dans le niveau 1 1 c'est vrai que dans le niveau 1 on reverra ça un peu plus tard les manipulations un peu de la mémoire etc on verra ça quand on regardera la dernière run mais c'est vrai que là c'était un truc dans le même genre un peu là on regarde la plus longue d'abord c'est ça on va de la plus longue à la plus courte exactement il ya combien d'heures de pratique pour arriver à ce niveau je n'en sais rien mais à mon avis ça ça prend de vie une demi vie voilà c'est à peu près ça et on va arriver dans le fameux monde dont je parlais tout à l'heure le monde 5 où il ya des sorties secrètes de partout et donc peut-être pas dans tout premier niveau peut-être dans le tout premier niveau est exceptionnellement un peu plus soft mais après il va falloir aller chercher des des sorties secrètes partout ce genre de choses bon bah c'est fou le cap a encore une fois c'est fou le cap terrible parce que pour les joueurs qui ont commencé mario à l'époque où ce truc là est sorti bah il commence à être vieux oui et et mine de rien en vieillissant tu perds en exécution pour de vrai ouais vers des centièmes de réflexe de seconde là je sais pas comment on appelle ça mais ça veut dire qu'il faut que des jeunes pour continuer à avoir ce niveau là il faut que des jeunes s'y mettre parce que les vieux en fait ils vont plus être foutu de faire ces temps là maintenant mais c'est tout à fait vrai ce que tu dis on a vu qu'il avait encore refait le bug de le truc de s'envoler hyper haut tout de suite alors là d'accord d'accord donc là on est on est très bien dans la terre on est dans la texture tout simplement il va prendre le bloc or c'est du génie il prend le bloc mais tout en restant dans la texture pour avancer beaucoup plus vite et là on voit on voit bien la différence qu'il ya entre le fait de tenir un objet ou ne pas en tenir un sous l'eau évidemment ce bloc disparaît malheureusement mais il arrive à l'endroit où il ya il prend la clé mais ah oui il prend la clé mais pas pour prendre la sortie secrète parce que c'est pas une autre objet juste parce que c'est pas une sortie secrète qui lui intéresse cette sortie secrète là ça va lui permettre d'activer les blocs bleus d'aller vers le niveau qui active les blocs bleus évidemment s'il arrive à s'en passer c'est juste une énorme perte de temps donc il prend cette sortie là ok du coup pour l'instant c'est le trajet plus ou moins normal en réalité et c'est à partir de là en fait où normalement il ya toute une zone du niveau qui est située sur la gauche de la mini map sauf que en prenant une sortie spéciale à cet endroit là on va pouvoir directement accéder bah je pense directement accéder à la fin du monde en réalité les ennemis sont dans les bulles et les bulles éclatent quand elles touchent quelque chose ou alors ce genre de truc donc il ya des bulles dans lesquelles il ya des goombas des bobombes ou des champis d'accord et c'est censé être déstabilisant du coup oui parce que ils arrivent ils arrivent et la bulle elle te pète au dessus de la gueule et après il te tombe dessus et donc là il va prendre ça et en fait pour faire ça il faut tout simplement pouvoir casser ce bloc là et hop la clé et le passage secret et ce passage secret qui est obligatoire donc pour qu'on pourra accéder au château au château du monde 5 donc voilà là fallait quand même l'avoir fallait quand même l'avoir c'est horrible c'est pour ça que je disais que même en dehors des manoirs de boue il ya aussi des des niveaux où comme ça il ya des sorties secrètes qu'il faut maîtriser il faisait exprès parce qu'il vendait des guides aussi à côté c'est ça alors ce qu'il est en train de faire actuellement ça ne se fait pas du tout comme ça c'est le fameux niveau avec le principe du du snake donc de où normalement on avait des on avait un petit petit lot de blocs qui se déplaçait et il fallait rester dessus avec mario il se déplaçait il franchissait tout le niveau et lui à la place il va tout simplement utiliser utiliser la cape et toi tu avais pas vu que ça marchait les petites boules de feu non je nommais là je te sens je n'arrive jamais face aux boss avec les boules de feu je me fais tout le temps la tête la gueule avant mais non j'avais alors là j'avoue que je comprends pas comment il fait en plus à chaque fois c'est bizarre parce qu'en même temps il déclenche son objet au moment où il utilise les boules de feu il déclenche son objet alors est ce que c'était juste pour préparer au niveau d'après où il aurait besoin de la cape ou est ce que c'est peut-être pour annuler les frames d'invincibilité soit c'est ça soit c'est juste parce que au prochain niveau il veut la cape je sais pas du tout non il fait pas les donjons secondaires les donjons secondaires ne sont pas une condition pour cette run c'est vraiment juste les donjons principaux qui sont obligatoires il en est à 5 sur 7 mais pourtant il nous reste quasiment un quart d'heure de run 13 minutes donc donc voilà deux niveaux deux mondes restants mais qu'ils vont être un petit peu long allez moi j'ai jamais vu les dino rhino à merde est ce que j'ai une erreur de lecture attend deux secondes quoi non moi chez moi ça marche attend deux secondes je f5 à tonton ah oui c'est pour ton public que ça va être chiant ah ouais ça va être emmerdant ah merde ça a remis au début ça a remis au début non ah oui attend désolé je remets où ça on était pardon pour cette petite contrainte technique hop on en était non ça on a vu on était tu te rappelles du timer ah bah oui on en était à 31 non 21 je saurais dire quel niveau c'est mais on était à 21 je suis désolé le petit pépin technique en direct non on n'a pas vu oh le spoil ça on a vu ça non non on était à 21 je suis quasi sûr non c'est parce qu'il ya des niveaux qui se ressemblent voilà on en était alors à peu près on revient des dino rhino désolé ouais les dino rhino donc on disait les dino rhino on est un design de quoi bon qu'un design on n'a pas parlé du scénario l'histoire appuie surtout et ce scénario incroyable donc pour la faire courte pitch a eu quelques petits emmerdements et s'est fait capturer par un dinosaure voilà il n'y a pas c'est pas la première apparition de du magicien méchant la kamek 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 ouais peut-être bien que c'est la première apparition de kamek il y avait des gens qui posaient aussi des questions sur yoshi mais je crois que yoshi était déjà là avant mais yoshi avec cette importance par contre c'est effectivement la première fois qu'il est là yoshi il était là quand avant je crois qu'il ya des jeunesse à la con qui s'appelle yoshi quelque chose où c'est des jeux de puzzle ou des trucs comme ça il ya moyen que ce soit sorti après il continue à sortir des jeunesse c'est pas impossible tu as raison parce que ouais je sais pas il est dans le 3 kamek on dit dans le chat je sais pas moi il me semblait que non un kamek il est peut-être dans le 3 je me souviens plus on me confirme luigi blood auquel on peut faire confiance il ya luigi dans son nom oui il dit ouais les jeunesse avec yoshi c'était après mario world ouais ouais c'est bien possible effectivement une première apparition de yoshi d'accord yoshi's cookie en 91 d'accord c'est ça et oui mais tu vois moi je les connais nintendo je les connais alors encore un niveau avec les petits dinos et là il ya une sortie secrète enfin une sortie secrète obligatoire aussi dans ce niveau si je dis pas de bêtises je crois bien qu'il ya une sortie secrète dans ce niveau mais qui est obligatoire fin après ça va c'est pas la sortie secrète de ouf c'est à dire qu'en fait si vous allez direct vers le haut vous allez avoir une fin assez rapide avec un voilà mais on vous flèche la bonne sortie normalement donc on va vérifier ça tout de suite mais il me semble que c'est un truc comme ça mais qu'en fait on est obligé de conserver et c'est ça c'est qu'on est obligé de conserver la cape maintenant il ya une clé non mais là alors non rien à voir là je comprends pas où il est du truc ça va je comprends pas ce qu'il a fait ah oui d'accord donc non alors là j'ai jamais pris cette sortie je la connaissais pas donc il prend un tuyau qui lui permettent d'emmener au monde 7 mais sauf qu'il a pas fait le boss du monde 6 donc je comprends pas trop à ce que le monde respecter les consignes c'est ça les consignes sont pas respectés alors qu'est ce que comment pourquoi alors là je me demande comment il va faire pour revenir en arrière après c'est très bizarre je trouve je pense qu'il sait ce qu'il fait il a l'air de savoir ce qu'il fait alors il joue comme un mec qui sait que ce qu'il fait donc là il est dans un niveau plutôt labyrinthique avant que je le confonde avec un autre mais de mémoire quand non il n'était pas je n'ai jamais fait ce niveau c'est une grosse descente c'est une grosse descente et moi j'ai souvenu un niveau qui ressemble beaucoup à full labyrinthe mais là ça a pas l'air d'être trop le cas non c'est pas le même non ce niveau me dit rien ça a l'air technique ok il va passer par là voyait des bagarreurs des bagarreurs tu les appelles tu les appellerais comment toi je sais pas des ils font du football américain quoi des quarterbacks des trucs comme ça tu vois les gens castagne là jean castagne jean castagne ok bagarreur il est pas gareur quoi ils viennent se taper mais qu'ils font la bagarre quoi chapeau magique dans le chat qui dit forcément c'est facile d'avoir le world record si tu respectes pas les consignes aussi d'accord en prenant l'autre tuyau ça lui fait revenir en arrière et il va rentrer j'imagine par une porte dérobée dans ce niveau là je sais pas non c'est parce que c'est le laïe au château non ouais et là il est retourné dans le château du monde 6 il utilise toujours cette technique de la cape qui lui permet de prendre un hit mais sans sans perdre sa cape ça lui permet de gagner un temps fou en skippant des robes mais parce que justement ce que je disais c'est que quand tu es en train de voler avec la cape ou que tu tourbillonnes avec la cape le fait de prendre un hit ça va juste annuler ce que tu es en train de faire mais sans te faire perdre ta cap ça compte pas comme un dégât et toi tu t'en sers toi non je me suis jamais servi j'ai jamais réussi à m'en servir mais c'est possible je me souviens que toi quand on avait joué à mario maker 2 ensemble tu l'avais fait un coup et tu as même pas compris pourquoi t'avais pas perdu ta cape mais je me souviens qu'un coup tu t'étais pris des flammes et que ça t'avais pas enlevé ta cape et j'avais ragé en mode pourquoi tu t'enlèves pourquoi ça t'enlève pas ta cape et du coup après des gens avaient dit dans le chat que c'était pour ça c'est moi ou là il m'avait l'air moins sûr de là où les trucs allaient sortir il restait il campait au milieu mais je pense qu'en fait dans le premier comme les tuyaux ils avaient des endroits en fait les tuyaux tu pouvais te coller contre certains tuyaux ils pouvaient se placer à un endroit ultra précis alors que là comme tous les tuyaux sont alignés à la même hauteur ils pouvaient pas se placer à une telle précision donc peut-être qu'il y avait pas moyen de manipuler la rng dans celui là alors qu'il y avait moyen dans l'autre de le faire je sais pas si tu as compris ce que je voulais dire mais moi j'ai compris non je vais pas chercher en fait ouais je comprends non mais la flemme non mais de ouf j'ai eu une grosse journée ah bien sûr non bien sûr je comprends moi je regarde mario là je regarde mario compliqué là il a effacé le château il a effacé le château il a effacé de la culture il a collé il a collé ses petites affiches de philippe poutou à la place et hop du bon boulot comment il dit philippe poutou du bon boulot et c'est vrai qu'on a ce niveau très très chiant un niveau un peu de transition entre le monde 6 et le monde 7 qui est un niveau une forteresse aquatique est ce qu'il y avait une sortie secrète dans celui là non je sais non c'est juste qu'il chiant ce niveau mais je crois pas qu'il ya de sortie secrète il a effacé la bourgeoisie tout à fait on est sur un niveau où il ya des fantômes qui apparaissent d'un coup comme ça oui ça lui fait perdre son yoshi mais il leur prend tout le temps en fait il va utiliser cette mécanique pour pas trop avoir à se soucier de où il se place et il évite quand même quand il peut mais c'est très très dur en réalité de de les éviter j'imagine que c'est un pattern fixe qu'il en fait c'est un pattern fixe mais qui change à chaque apparition de fantôme donc c'est quand même beaucoup à retenir je sais pas ça me fout là ça me fout le doute parce qu'il se met pas à l'endroit le plus évident à chaque fois j'en sais rien si je pense que c'est fixe voilà c'est une horreur j'aimerais pas faire ça non c'est très chiant à ce jeu en fait mais ouais le yoshi très très pratique et là on utilise des toiles et on va tout défoncer et c'est vrai qu'il y a une énorme chute alors il peut faire gauche droite il s'en fout dans le sens où de toute façon la chute est la même ça va pas changer grand chose pour pour lui juste là il colle à gauche parce que j'imagine faut prendre une sortie à gauche un truc comme ça je sais plus non d'accord c'est ok des moyens mnémotechniques aussi pour savoir exactement où tomber et il tombe direct sur le sur le truc de fin c'est parfait normal ok et donc on va on va enfin être dans le monde dans le monde 7 qui est voilà qui apparaît ici et moi j'avais le souvenir en faisant le jeu je me suis dit en fait ça va il est relativement court en vrai je m'attendais à ce que le jeu soit plus long j'avoue finalement le jeu est assez court je trouve qu'on le fait en émis pour cent même si après voilà il y a beaucoup de choses il est très beau et il ya plein plein de trucs à faire dedans mais j'en avais un deux il ya plein de niveaux cachés c'est ça mais j'en avais un souvenir de jeu beaucoup plus long mais aussi parce que souvent quand j'étais gamin comme comme il était un peu dur par moment et qu'il y avait des énigmes et tout j'avais après ça me donnait une impression de longueur beaucoup plus élevé bah ouais ouais parce qu'une énigme sur laquelle tu bloques tu peux passer une heure sur le même niveau c'est ça et vu qu'il ya un niveau d'énigmes par monde même plus des fois ouais plus ouais ok du coup du coup voilà avec le yoshi il pouvait bouffer les taupes ce qui est très très pratique de bouffer les grosses taupes là ça fait gagner un temps fou sinon on est obligé d'attendre des roulements de ouf à chaque fois et du coup voilà il nous reste encore deux ou trois niveaux il faut savoir que le monde final de bowser on peut rentrer par la porte de derrière et je pense que c'est ce qu'il va faire donc là j'imagine qu'il ya une sortie secrète qui va lui permettre d'aller faire une forteresse qui est facultative et en battant cette forteresse il pourra avoir l'entrée de derrière de la du niveau final je pense que c'est ce qui va se passer a priori et alors ce truc là très pratique en fait de ce que je comprends ça veut dire que ça quand tu chopes cet objet alors que tu as le yoshi ou alors la cape ah non il prend la sortie normale il prend la sortie normale sûrement parce qu'il a utilisé cette sortie enfin ça doit être plus court les manoirs bouts quand tu connais la solution en général ils sont pas si longs donc peut-être que c'est pour ça qu'il est passé par là oui c'est un excellent très très court en fait les manoirs bouts en réalité ouais ils sont très très court mais c'est juste que tu passes mille ans dedans avant de comprendre où il faut aller quoi oh la 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 en plus ça c'est pixel la façon dont il s'est baissé et tout pour réussir à passer c'est un pixel ça normalement dans le vrai jeu non 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 justement là normalement il a fait un skip que je connais enfin en fait il a pris une sortie que je connaissais pas qui lui a permis de skipper deux niveaux donc c'est assez incroyable et donc ça c'est l'avant dernier niveau du jeu l'avant dernier de l'aventure et ni pour cent et là ouais bah là il fait full cap à encore une fois t'as fait quoi avant comme je pour la niv pour la niv je veux dire de pour le truc de ta chaîne là où tu fais des mario là t'en as fait d'autres avant ah oui pour l'émission j'en ai fait j'ai enfin j'ai en vrai là on est sur la fin j'en ai fait beaucoup beaucoup et j'ai fait quasi tous les mario en vrai c'est une émission spécialisée dans les dans les speed run de jeu mario et je les ai quasi tous fait il m'en reste très très peu que je n'ai pas fait j'ai fait tous les mario principaux je pense qu'il y en a un que j'ai pas fait encore je sais pas si je le ferai c'est 3d land sorti sur ds ou 3ds je sais plus 3ds je crois mais sinon j'ai à peu près fait tous les mario principaux genre mario sunshine galaxy odyssey super mario bros 1 2 3 super mario world 2 etc tu vois j'ai fait aussi en plus de ça un paper mario un luigi's mansion un nu le new super mario bros de wii u etc j'avais pas fait gaffe aux chiffres à côté là son pb c'est quoi bs 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 il ya son pb donc son personnel best c'est son meilleur temps sur ce niveau là et donc à gauche il ya marqué au centième près s'il est au dessus ou en dessous de son meilleur temps ouais et à droite il ya marqué bs je sais pas je sais pas j'étais en train de réfléchir mais je sais pas donc là il fait il prend le risque de perdre tous ses objets et de récupérer la plume comme ça j'imagine ça fait un gros gain de temps on est sur le niveau final à c'est par rapport à son best segment d'accord c'est par rapport au mais au segment qu'il a le meilleur segment qu'il a jamais fait sur sa fin la meilleure portion qu'il n'a jamais faite ok ok et donc il a pris cette zone là qui est très très sombre mais qui doit être la plus rapide il faut savoir qu'on peut choisir dans le dernier monde par quel passage on passe normalement j'ai pas tout suivi là mais mais là c'est le boss final ça y est donc là je pense qu'il sait qu'il peut battre son pb qui peut battre le record du monde par la même occasion et donc il va récupérer je savais même pas que pouvait faire ça moi je savais pas du tout qu'on pouvait faire ça normalement on prend les mécas bowser et on lui lance dessus mais alors lui en fait il va retomber directement dessus et hop comme ça ça lui ça fait gagner du temps ce que normalement on les lance vers le haut on les lance vers le haut pour que ça tombe sur bowser alors là il va y avoir une phase c'était fait de zoom oui là pour l'époque c'était fou en vrai donc là il y a des phases d'attente des phases obligatoires et donc peach donne un petit champi il n'en a rien à foutre évidemment et donc je pense ça va être le dernier hit à donner ah non non peut-être pas encore non non c'est en trois phases il me semble ah oui c'est vrai qu'à chaque fois il balance ses merdes non il va encore y avoir là c'est la deuxième phase on est sur la deuxième phase il va rester une phase où il va essayer de l'écraser je pense on fait pas rêver comme boss de fin n'empêche ouais c'est pas le meilleur j'avoue mais ça va ça marche ça marche mais c'est vraiment que c'est pas le plus fou c'est le en plus le fond noir et tout c'est anti spectaculaire ouais bon au moins le c'est clair mais c'est lisible ouais la mécanique après la mécanique elle est cool et c'est vrai que c'est lisible c'est vrai que c'est je trouve il ya des boss parfois qui sont un peu frustrant et celui-là c'est vraiment pas le cas mais mais pour le goût ouais c'est pas le plus le plus fou le plus dingue et donc voilà là il va voilà là il va faire ça c'est un petit peu chiant il sait exactement où retomber et tout alors qu'il est archant et voilà c'est terminé et et voilà là il est comme un ouf moins 1,6 seconde voilà son pb c'était déjà lui le record du monde avant a priori même forcément du coup et mais là par contre c'est le premier la première fois que quelqu'un termine cette catégorie en moins de 34 minutes alors il est très content il est très 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 content il a fait ça en live apparemment et c'était en live ouais ça on dirait bien vu qu'il ya les trucs en dessous et tout de twitch ouais 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 la plupart des speedruns aujourd'hui sont réalisés en live moi je serais speedrunner ouais je rentabiliserai grave mon temps à faire des runs comme un oui bah oui c'est bah oui puis en plus c'est hyper intéressant à regarder en tant que spectateur comme truc donc de ouf carrément en moins de 34 minutes voilà alors je sais pas si on regarde les génériques dauphins etc ou si on ouais sinon on s'en bat un peu les couilles on s'en bat les couilles on passe direct à la suite bah il me semble non allez si tu veux si tu veux juste avant qu'on passe je vais déjà on regardera le tout dernier comme ça il y aura il y aura ah oui si oui j'avoue t'as raison t'as raison tac donc on va passer à une deuxième run donc où ça devrait être à peu près similaire entre guillemets en termes de temps donc ça va être en 32 minutes et 35 secondes ce sera encore par un speedrunner japonais qui s'appelle cette fois meiba rta et lui il fait pas tous les châteaux et lui il fait pas tous les châteaux mais par contre il n'a il n'a pas le droit d'utiliser le le monde étoile mais en fait c'était déjà pas le cas dans la run précédente donc à voir comment ça va se passer on va voir j'espère que ce sera suffisamment différent et qu'on va pas trop se faire chier hop j'avance dans la vidéo pour que ça passe direct à la suivante non ça va passer tout seul à la suivante dans quelques petits instants j'espère que ça va aller la vidéo suivante c'est en train de charger ou pas non trop bizarre vas-y je vais cliquer dessus tac ok est-ce que tu vois ouais ok bon je cache juste le bp oui 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 alors on n'est pas au début là non je pense qu'il va reset là il est en train de choquer il va reset à mon avis c'est ça voilà il a reset et ils ont des outils qui leur permettent de tout mesurer tout contrôler pour que leurs viewers voient ça en même temps en direct tu veux dire les petits machins à droite et tout là ouais tous les tous les compteurs qui se déclenchent ça veut dire qu'il faut un script qui comprend qu'il a terminé le niveau etc quoi bah alors soit ça se fait manuellement genre tu as un petit bouton sur lequel tu appuies ou quelque chose comme ça soit pas assez précis soit peut-être qu'il ya des scripts qui peuvent voir à partir des écrans noirs ou à partir de je ne sais quoi on est quand même au centième de seconde près oui il soit un petit bouton quoi je sais pas moi quand je speedrunais mario 64 je faisais ça j'avais mais après je speedrunais sur pc mais donc j'avais mappé un truc sur la manette et j'appuyais vraiment au moment où j'attrapais les étoiles etc donc on va voir moi aussi il faut son doigt bizarre ouais c'est ça a l'air d'être une méta intéressante par contre il se coupe pas les ongles c'est un choix on me dit dans le chat vu que tu posais la question que c'est du tout petit code pour l'auto speed d'accord ok je savais pas du tout c'était possible mais mais effectivement ça paraît logique scan ram data d'émulateur aussi j'ai fait ça perso et c'est valide oui après mais là je là en l'occurrence c'est encore une une run qui est sur la vraie super nintendo donc c'est pas sur émulateur il faut savoir qu'on regarde une run très très récente puisque elle est sortie il y a un peu plus d'une semaine et qui est donc le world record de cette catégorie cette catégorie qui n'impose pas de passer par tous les châteaux mais qui pour autant impose de ne pas utiliser le star world non plus il ya moyen que ce soit assez similaire à ce qu'on a vu mais en réalité comme il ya des moments où on parlait un petit peu moins des techniques on va pouvoir en savoir plus et en voir plus et en dire plus sur des petits trucs qu'on aurait raté je pense quand même ça va pas être trop similaire en réalité je pense y aura quand même des petites différences mais pour l'instant il faut bien avouer que franchement tu montres les deux runs je suis incapable de te dire si c'est les mêmes ou pas mais après ça nous permettra de discuter aussi sachant qu'après il faut garder de l'énergie pour les en fait les trois dernières vidéos qu'on va voir au total elle cumule moins de 15 minutes même moins de 13 minutes donc on va avoir trois dernières runs après après celle ci mais qui sont vraiment très très rapide ou là par contre il va falloir être très très focus c'est comme pour le tas le splitter cherche des valeurs hexadécimales particulières je sais pas de quoi tu parles encore pour le pour timer le oui pour pour l'auto split ouais ouais ok ok je préfère prendre un bon tasse des tasse on en verra du coup on en verra deux après un d'ailleurs les on verra un truc qui n'est pas un speedrun enfin c'est que plus ou moins un speedrun qui est un tasse très très particulier qu'on garde pour la toute toute fin mais avant ça le mais avant ça on verra aussi un tasse de la façon la plus rapide de terminer le jeu alors d'ailleurs alors je sais pas s'il y a des spécialistes dans le chat mais j'ai une question pour des gens du chat parce qu'il y a un truc qui m'a vraiment posé souci en préparant l'émission c'est que j'ai l'impression qu'il y a des catégories où les temps en tasse sont plus élevés que des temps en speedrun pour des catégories équivalentes alors est-ce que c'est juste dû à une façon différente de compter est-ce que c'est des versions du jeu qui diffèrent etc mais je sais que pour la version 0 exit ou même pour la version 11 exit le tasse était un peu plus lent que le speedrun même pour des tasse qui était sorti très récemment donc je sais pas si vous avez une explication à ça si le chrono est pas lancé au même moment etc je suis assez curieux parce que j'ai pas compris j'ai essayé de regarder mais j'ai pas compris et je voulais pas trop me spoil donc j'ai pas regardé le détail mais si vous avez la réponse n'hésitez pas donc il va arriver il a terminé le monde 1 ça y est et il va aller dans le monde 2 sur du tasse ça compte du bout de la console vers le dernier bouton appuyé d'accord tandis que là là dans cette dans dans le speedrun ça compte à partir du moment où le fichier est lancé et que l'écran de la petite cinématique du début s'ouvre donc c'est ça qui constitue la différence d'accord très intéressant oui d'accord donc quand le tasse c'est parce qu'on compte à partir de l'allumage de la console un que ok bon des techniques très similaires finalement oui 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 on commence à connaître vu que le temps était à peu près le même on se doutait donc ça tout ça on l'a vu en fait moi ce que je me disais en fait ce que je me disais bêtement vu que j'ai pas trop voulu me spoil voilà mais je me suis un peu fait avoir c'est que je me disais que dans la catégorie précédente on aurait beaucoup plus de moments où il passerait par le par le monde secret par des trucs par des trucs qui lui permettraient de de skipper des de skipper des mondes mais tout en allant à chaque fois jusqu'au château final de chaque monde et finalement il l'a très peu fait donc c'est vrai qu'on est sur des trucs très similaires on va voir il ya des moments qui nous ont marqué dans la run d'avant on va voir si on les retrouve là dedans dans la terre est-ce que là déjà il fait la même chose que tout à l'heure pour moi non alors pour moi il n'y a pas eu pour moi ce niveau tout à l'heure il l'a fait en anti en tenant un objet il avait pas pris de tuyaux et tout je peux me gourer mais tout à l'heure il avait pas fait exactement comme ça de mémoire là c'est ça je m'en souviens ça il a fait pareil mais tout à l'heure enfin pour moi là le moment où il est passé dans le tuyau où il y avait le le power up spécial de ballon et tout pour moi il n'était pas passé par là tout à l'heure je sais pas qu'est ce qui justifie cette différence mais pour moi tout à l'heure c'était pas pareil je sais plus si c'était pareil avant j'ai juste une mémoire de merde désolé on devait être sur autre chose bon alors est ce que tu as retenu la solution de ce manoir usule il ya une clé non il ya un p pas sûr non je crois pas dans celui là de toute façon il fait la même chose que l'autre fois il grimpe et puis voilà c'est fini pour l'instant c'est très très similaire je suis vraiment désolé je ne pensais pas que ce serait autant similaire après ça va c'est pas ultra long heureusement c'est pas c'est pas une run qui dure une heure mais mais je comprends pas du coup à quel moment en fait qu'est ce qui va fondamentalement changer parce que pour l'instant il a fait les forteresses il a fait à faire la deuxième je sais pas trop ce qui va ce qui va changer où sont les deux minutes et les deux minutes de gagné on va voir ça dans un petit instant resté avec nous resté avec nous priorité au direct ça va c'est pas un supplice dans le sens de regarder ça dans le sens où voilà comme comme on le disait avec le chat avant que tu arrives on a quand même regardé à 24 heures de bfm donc regarder une heure de super mario world même si la run se répète un petit peu ouais ça va par contre je me refaire du café je pense parce que bien sûr vas-y je me suis levé à ta guise je me suis levé à 9h ohlala le le citoyen modèle qui s'est levé à 9h mais pareil je me suis levé à 9h ouais t'inquiète il est déjà 9h t'inquiète t'inquiète ok à tout de suite tu es de retour dans un petit instant non mais il est parti il est parti ça y est il est déjà parti ou sinon comme d'habitude le le chat je je remercierai les subs etc à la fin j'ai pas vu cette run mais je pense que c'est ça ah oui que alors luigi blood qui dit dès le début du monde 3 il va probablement prendre une sortie cachée possible speedrun le café aussi tout à fait oui c'est vrai qu'il y avait ça alors ça je savais pas du tout que en fait je comprends même pas ce truc là comment tu le fais de manière legit en fait je comprends pas comment tu arrives à ce moment là comment expliquer même avec la cape et où je me dis mais c'est un move qui a l'air ultra dur à faire juste le fait de décoller en fait en prenant très très peu de en prenant très très peu d'élan j'ai beaucoup de mal à piger comment comment tu fais en fait à décoller en prenant très très peu d'élan je trouve ça insane comme move et je me demande comment c'est foutu putain le trampoline trop bien placé et tout ah ouais c'est debout depuis quatre heures et demie ah oui c'est quand même pas mal eldar j'avais pas coupé le micro je pensais que j'avais coupé le micro non mais t'inquiète c'est pas grave quand je parlais au chat t'inquiète t'inquiète ok mec il s'est passé des trucs tellement différents de l'autre run pendant que tu étais pas là ah bon ? ouais il a fait une strat qui a rien à voir il a vraiment fait un move complètement fou et du coup on a vu des trucs totalement différents genre c'est révolutionnaire t'as tout raté c'était révolutionnaire c'était complètement fou là à un moment il a appuyé sur il a fait un saut à un moment là il l'a fait vraiment au moins cinq pixels plus loin que la run précédente je te le dis c'était assez fou c'est toujours quand j'ai le dos tourné ah ouais t'as pas de chance t'as franchement pas de chance donc on est dans le fameux monde 3 et d'après Luigi Blood qui est dans le chat alors là il y avait le il a pas fait le skip voilà alors là il y a pas eu le skip de tout à l'heure si je dis pas de bêtises là il passe par un autre endroit par rapport à tout à l'heure tout à l'heure il y avait eu le glitch trop chelou où on s'était dit what the fuck là où il était monté tout en haut etc qu'il avait cloné un bloc or ici au lieu de partir vers la maison de boue qu'il aurait dû avoir on arrive dans un niveau qu'on a pas vu tout à l'heure si je dis pas de bêtises là par contre c'est de l'inédit qu'on voit actuellement ouais pour moi ah oui cette montée là j'avais pas vu ouais ce niveau là est inédit et le prochain risque d'être inédit aussi bah non le prochain ça va être le tuyau il va tout simplement rentrer dans un tuyau et ça va le skipper on va avoir la nuit debout aussi avec Frédéric Lordon tout ça j'ai pas compris la blague la nuit debout ah mais ça je l'ai ah la nuit debout oh la 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 mais tu sais qu'en plus dans les jeux Mario il y a in enfin dans les Luigi's Mansion en particulier tous les bouts ont des noms à la con genre bougie boue machin etc et c'est vrai que la nuit debout c'est vraiment pas mal il la faudra dans Luigi's Mansion 4 impérativement c'est cadeau c'est cadeau Nintendo servez-vous donc il y a un niveau un niveau qu'on a pas vu non plus si je dis pas de bêtises du coup oui j'ai pas vu ces couleurs chatoyantes tout à l'heure ah quoi que si peut-être qu'en fait on l'a vu attends j'ai un doute non avec les bombes les bombes qui tombent du ciel et tout ça me dit rien ça me fait penser à un niveau où il y a des tuyaux à l'horizontale comme ça mais je crois pas que ce soit celui-là qu'on ait vu tout à l'heure bah y'a rien qui ressemble plus à Mario World que Mario World Christine Booth c'est pas mal c'est pas mal j'ai pu y'a de l'idée qu'est-ce que c'est quoi le chiffre qu'il y a à côté du coeur qui bat est-ce que c'est ces ATM c'est ces BPM ouais c'est ces battements par minute ouais son nombre de pression par minute c'est ça c'est un truc qui se fait énormément dans le milieu du streaming pour le coup de mettre son BPM moi c'est un truc ça m'angoissera que les gens voient mon BPM en fait mais c'est un truc très répandu je me rappelle que sur les events un peu particuliers genre quand quand y'avait les events Among Us où ils jouaient tous ensemble dans la même salle et tout y'avait on voyait leur BPM au moment notamment où ils étaient imposteurs etc on voyait si le BPM montait etc c'est de la triche c'est de la triche ça dans Among Us non ? oui mais les autres pouvaient il y avait des parties où les autres pouvaient aussi voir leur BPM et des parties où c'était juste les spectateurs qui voyaient les BPM mais pas les autres joueurs évidemment quand tu vois les BPM de la personne c'est un peu craqué mais moi il y a ma cam devant mais donc là je vous le dis il est à 92 battements par minute et il est très très stable il est toujours à 92 battements par minute incroyable et donc encore un niveau qu'on n'a pas vu si je dis pas de bêtises j'ai pas suivi j'étais focus sur ces BPM du coup mais pour moi ce niveau on l'a clairement pas vu c'est aussi un inédit oui oui c'est de l'inédit ça et franchement je l'ai pas fait du coup parce que c'est pas un niveau de l'aventure principale et je suis content de pas l'avoir fait parce qu'il a l'air chiant comme niveau chiant ouais chiant il a l'air juste chiant chiant dans le sens laborieux quoi ouais ça serait mieux ta cam devant ses ongles longs non c'est en vrai c'est intéressant de voir les inputs sur les manettes c'est rare qu'on qu'est-ce qu'on en pense des ongles longs comme ça est-ce qu'on a tranché est-ce qu'on a une doctrine est-ce que vraiment c'est dégueulasse un petit sondage peut-être pour le chat j'en sais rien je pense je pense qu'il faut qu'on en parle je sais pas si sur sur les runs de Super Mario World sur speedrun.com le fait de filmer sa manette est obligatoire parce que c'est quand même la deuxième fois qu'on le voit je me demande si c'est juste pour flex ou parce que voilà c'est intéressant ou si c'est une position pour un peu essayer de parer la triche je sais pas du tout si c'est obligatoire ou pas niveau d'autoscroll de merde alors là aussi on a quand même une route bien différente parce que ça je suis quasi sûr qu'on l'a pas eu tout à l'heure non plus pour le coup ouais non on a clairement pas eu ça un niveau autoscroll comme ça où on se fait chier c'est dingue parce qu'on arrive à avoir des trucs différents mais tout aussi chiant que si c'était les mêmes parce que là quand même quand même les niveaux autoscroll c'est un enfer pour le speedrun mais ça doit lui faire un trajet tellement particulier et lui faire skipper tellement de niveaux au moins du monde 4 j'imagine que ça reste quand même intéressant donc finalement la run prend quand même pour l'instant un chemin bien différent avec quand même pas mal de minutes exclusives oui c'est vrai j'avais pas vu les champignons moches malgré un début différent mais finalement là ça se passe bien et ouais je n'avais pas du tout ces niveaux là je ne les ai pas du tout fait et oui donc tu appuies sur un champignon et ça lève celui qui est à l'opposé d'accord donc là j'imagine c'est un peu pareil tout le temps non pas sur les gros comme ça mais sur les petits d'accord ok ok et ok bah ouais c'est un niveau autoscroll quoi c'est un peu l'enfer pour les speedrunners mais bon ils flexent un peu en y allant avant que ça apparaisse faut pas qu'il y ait d'ennemis hein quand même les gens ils sont chauds sur les ongles longs d'accord enfin c'est partagé quand même c'est partagé ah oui c'est quasiment du c'est du 51% attends 51-49 quoi comme si on faisait un second tour Sarko Sarko Zemmour Le Pen Zemmour Le Pen j'allais dire non j'allais dire Sarko Royal je pensais non c'était Sarko Holland Sarko Holland voilà n'hésitez pas à voter surtout c'est important s'ils sont propres c'est ok j'aurais mis non ok ok heureusement qu'ils sont propres là on regarde pas des runs de Smash Bros tu vois qu'est-ce que ça veut dire ça oh la 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 c'est terrible oh la 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 donc encore un niveau inédit ouais et encore un niveau où il vole où il fait l'andouille il n'y a pas de difficulté particulière du coup il esquive tout je ne sais pas si Nintendo avait anticipé le fait que la cape allait être utilisée comme ça parce que quand même ils se sont dit la cape elle permet de voler sans perte de hauteur et tout forcément que des gens vont juste faire ça en fait mais c'est dur à faire de voler sans perte de hauteur bah en vrai ça va c'est pas je sais pas je trouve ça pas si compliqué mais c'est plutôt de pas la perdre en fait c'est plutôt de pas perdre la cape que je trouve dure en réalité bon ça on l'avait vu ouais ce niveau on l'a clairement vu je comprends pas pourquoi il arrive là d'ailleurs si ouais non si je suis d'accord peut-être ah ouais je suis pas à la route moi je prends les niveaux un par un et je dis je l'ai vu ou je l'ai pas vu voilà déjà j'ai pas vu ok bah j'espère que ça va pas être exactement les mêmes jusqu'à la toute fin en tout cas ce sera un peu dommage j'espère sincèrement mais j'ai j'ai un peu peur que ce soit le cas on verra et là ça fait pareil d'ailleurs ah l'autre on l'a même plus vu il a même encore plus enfin il a été plus rapide pour perdre la caméra que là je pense que ça va être identique jusqu'à presque la toute fin à part avec non à la toute fin avec la porte de derrière pour Bowser parce que la porte de derrière pour Bowser ça change quoi ça change rien il était pas obligé pourquoi il prendrait la porte de derrière alors que tout à l'heure il avait pris la porte de devant ça change pas grand chose on verra mais en quoi ça aurait empêché une condition ou quoi bon on verra tu as mis le son toi sur ton stream ils entendent ils entendent un peu là je peux l'augmenter un petit peu d'ailleurs le gars parle pas beaucoup mais mais non tu marches pas sur le clavier oh mais mais oh la la méchant chat oh la la mais qui qui abuse ah ouais ok donc là on va revoir à peu près les mêmes choses du coup Mario qui a bombé la tour de Bowser ça critique l'impérialisme de fou Mario bien sûr évidemment c'est ça a toujours été bien sûr pas besoin de faire le château 7 pour passer par derrière ah mais d'accord parce que le château 7 d'accord en fait moi je pensais que le château 7 c'était le château de Bowser mais en fait non ce que vous voulez dire c'est que le château 7 pour que ce soit dans la run d'avant il est passé par le château 7 parce que le château 7 est le niveau précédent en fait c'est ça que vous voulez dire d'accord moi je pensais que le château 7 c'était tout simplement celui de Bowser mais non d'accord celui d'avant est considéré comme le château 7 je savais pas my bad bah Mario c'est un ouvrier quand même c'est vrai c'est au choix c'est soit un ouvrier mais vu que c'est un plombier ça peut être un petit patron tu vois ou alors c'est un ça dépend s'il a une boîte mais on voit rarement sa boîte ouais mais quoi qu'il en soit attends ah oui c'est le fameux glitch oui bien sûr quoi qu'il en soit ça serait vraiment une petite PME quoi si jamais il était il était patron de sa propre boîte donc bon ça donne aussi des mecs de droite les petites PME oui mais pas un peu moins et pas que tu vois mais oui effectivement il y en a quand même beaucoup on va pas se mentir et là il va se plaindre des charges et il va dire non j'ai pris un stagiaire de troisième c'est moins cher que d'embaucher quelqu'un parce qu'on peut pas non c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais alors dans ce cas là j'aurais un peu moins d'estime pour Mario tu vois c'est ça le ouais 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 je sais pas trop ou alors d'après c'est qui qui avait dit que c'était un livreur de pizza c'était Mac Lesgy non c'était qui qui avait dit ça si c'était Mac Lesgy qui avait dit que Mario c'était un livreur de pizza parce qu'il est italien je crois que c'était ça le bye mais t'as jamais entendu ça mais Mac Lesgy ce gros raciste non mais je suis pas sûr que ce soit Mac Lesgy qui a dit ça je suis pas sûr mais je me souviens d'une je me souviens je me souviens si c'est Mac Lesgy qui avait dit que c'était un livreur de pizza t'avais jamais vu t'as jamais vu cet extrait oh non pas du tout c'est incroyable c'est vraiment tu sais vraiment sujet sur Mario probablement très très mal préparé ou pour je ne sais quelle raison ils se sont dit qu'il était livreur de pizza bah ouais vraiment gratos il a tout mélangé avec les tortues ninja c'est dans une vidéo de benzaï d'accord eh non mais c'est grave quand même c'est dans la vidéo de présentation de la snes c'était dans E-M6 d'accord ah bah faut savoir c'est dans l'Ugal M6 ou c'est dans la vidéo de présentation de la snes je sais pas mais oui mais d'accord le fait qu'il soit italien je comprends mais dans ce cas là pourquoi il est livreur de pizza pourquoi c'est pas un pizzaïolo quoi en fait moi c'est pourquoi il lui a attribué spécifiquement le livreur c'est ça c'est ça que je me dis c'est vraiment très spécifique quoi parce qu'il a un dinosaure c'est comme un scooter bien sûr bien sûr bien sûr c'est un E-M6 sur les jeux vidéo d'accord c'est parce qu'il va vite ouais 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 d'accord ok il se tape tous les niveaux pour livrer sa pizza quel enfer il délivre pas Peach il lui amène une double calzane ça n'a aucun sens Peach c'est la bourge qui a commandé une pizza qui s'en fout des conditions de travail des livreurs il est super tard elle elle veut sa soupe miso c'est vraiment une critique de Uber Eats avec 30 ans d'avance grave mais lui il est là il galère il y a des monstres et il fait bah ouais mais sinon je suis pas payé vraiment il faut savoir que tout ce qu'il fait là il le fait pour 1,49 1,49 et après il aura une une prochaine course évidemment en même temps voilà 30 minutes du coup je m'étonne qu'il trace les gens bah évidemment on connait pas la fin de l'histoire on a pas regardé encore le générique de fin on voit comment elle mange sa pizza quand lui doit rentrer chez lui oui dans le lore de Mario il y a aussi tout le côté avec Brooklyn et tout effectivement Sirix à l'origine Mario est d'origine italienne son lore d'origine veut qu'il vive à Brooklyn le film Mario a repris ce fact mais c'était une idée que Miyamoto avait à l'époque de Donkey Kong après le film Mario de 93 est très particulier parce que de base c'est comme si dans le lore du film ce serait que eux en fait ils sont dans notre réalité et que ça a inspiré un jeu et que c'est là qu'ils ont créé Super Mario Bros c'est un délire c'est un délire un peu bizarre mais là il y a un nouveau film il y a un film d'animation qui va sortir la date a été annoncée récemment Noël 2022 on connait un peu le pitch on a vu aucune image c'est pas mal on a vu aucune image on a juste vu on a juste vu la distribution c'est ça la distribution des voix mais on a vu aucune image et on a aucune idée de l'histoire mais après vu le cast et donc les personnages qui ont été révélés c'est un peu bizarre qu'il y ait des persos comme il n'y a pas genre Diddy Kong ou un truc comme ça dans le film il n'y a pas Wario si si il y a Wario il me semble il me semble qu'il y a Wario mais je sais pas je sais pas du tout ce que ça va donner je suis très curieux c'est un film 100% animation ouais je pense normalement ouais mais après je me dis que vu la daube que c'était le truc de 93 cette fois ils sont en mode faut pas se foirer etc ils ont l'air très contrôle freak donc j'espère que ce sera pas en fait pour moi la peur à avoir c'est que ce soit trop lisse en fait c'est ça qui me fait un peu peur ouais mais si en même temps c'est magnifique tu sais s'il faut un truc franchement le modèle ce serait de faire un truc à la Toy Story quoi voilà exactement complètement ce serait de faire un Pixar quoi c'est ça un peu bah plus à la Toy Story dans le sens tu vois c'est un peu mignon et c'est déjoué dans Toy Story bon là c'est des trucs de jeux vidéo mais faut que ça raconte une histoire ah remarque je suis con il y a Ralph machin là oui il y a Ralph dans Ralph il y a Bowser d'ailleurs c'est vrai il y a le personnage de Bowser et chez les méchants tout à fait mais oui oui mais après voilà il y a un côté il y a un côté poétique dans les films comme Ralph et Toy Story etc faut espérer que ce côté existe aussi dans dans le film Mario on verra bien ouais ou alors qui partent sur un truc débile à la WarioWare enfin je préférerais ça moi un peu expérimental un peu bizarre tu y as joué au tout dernier WarioWare qui est sorti sur Switch non 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 moi ma référence c'est vraiment celui sur Gamecube à l'époque ok ok ouais parce que le scénario du WarioWare c'est tout bidon et tout simple mais il y avait plutôt quelques idées un peu rigolotes lui pour le coup il a sa boîte c'est ça voilà Wario il a sa boîte il a développé un jeu vidéo qui est nul etc enfin bref et le lore du dernier jeu est assez rigolote mais après je trouve que vraiment en vrai sinon les Paper Mario en particulier le 2 et Super Paper Mario qui est un peu le 3 ont aussi des histoires très bien qui seraient très adaptables dans le sens où c'est beaucoup plus écrit et beaucoup plus réfléchi que les jeux principaux les Mario où Peach a été enlevé par Bowser et il faut la sauver en lui livrant une pizza tu vois voilà je pense qu'il y a il y a quand même il faut pas qu'ils oublient ces histoires de pizza bien sûr le film serait raté sinon c'est vraiment tous les fans seraient déçus quoi Mario et pas de pizza comment c'est possible de faire un tel anachronisme en fait il y a un problème Mac Lesgey il va dire arnaque Mac Lesgey qui a mis 1 sur 10 sur Halociné directement terrible oui Bolshégey qui dit Ralph son jeu c'est complètement Donkey Kong et son petit Mario du bâtiment oui c'est vrai oui bien sûr c'est vrai que c'est complètement ça oui et par contre c'est le même studio que Moi Moche et Méchant qui va faire et donc Les Mignons aussi qui fait le film j'ai jamais trouvé ça très bien ouais pareil sympa mais sans énormément de ouais sans plus quoi donc par contre j'ai revu les Shrek la semaine dernière c'est rigolo ah j'ai fait un run Shrek j'ai fait dire Shnek j'étais à ça de dire j'ai fait un run Shnek j'ai fait un run Shrek du coup et bah c'était vachement bien en fait je me suis aperçu que j'avais pas vu le 3 et le 4 le 3 j'aime vraiment pas trop le 3 mais les autres sont pas mal franchement attends le 3 c'est lequel il y a ses enfants là ah oui il part en bateau et il va chercher Arthur je sais plus ouais peut-être moi je trouve que c'est le meilleur épisode de Kaamelott d'accord très bien non et après il y a eu le chat poté aussi qui est pas mal qui est un peu comme un spin-off sur le chat je l'ai pas vu ah c'est vraiment alors ça c'est vraiment pas mal je te le conseille un spin-off sur le chat et franchement c'est bien mais ouais je serais que non ça a bien vieilli bon restons un petit peu là on divague un petit peu mais en même temps il se passe toujours la même chose donc voilà mais on va avoir bientôt une petite différence normalement bah là j'avais pas vu ça dans la nuit là si 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 on l'a vu tout à l'heure c'est complètement si 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 c'est celui avec les je crois que c'est celui avec les bouts qui apparaissent à des moments random si je dis pas de bêtises en même temps tu nous mets les deux mêmes runs ouais je suis vraiment navré je savais pas je pensais que ce serait vraiment beaucoup plus différent mais effectivement du coup une run sans la cape aurait pu être intéressante mais le problème c'est que ça durait plus d'une heure et que ah ouais non c'est voilà une run sans la cape ou une run 100% un peu compliqué ouais mais dans moins de moins de 6 minutes déjà là on va avoir on va avoir de l'inédit dans quelques petits instants et et après on va avoir encore 3 petites vidéos très très courtes mais qui seront sûrement les plus intenses et les plus intéressantes je me souvenais pas qu'il y avait un espèce d'auto scroll un peu chelou à cet endroit là ouais comme si il y avait besoin de ça quoi ok donc donc oui voilà la fameuse chute qui dure 3 plombes c'est vraiment un truc désagréable les auto scroll ouais ouais complètement personne est content quand il arrive un peu comme les niveaux en vrai dans les mario les niveaux aquatiques sont rarement satisfaisants aussi les deux hein les niveaux aquatiques sont mieux réussis dans les derniers mario je trouve dans les derniers mario c'est un peu mieux mais jusqu'à l'épisode 64 ou même sunshine quand faut nager dans l'eau c'est pas fou c'est pas fou après ça va ils ont su le faire un peu mieux et faire que ce soit plus agréable mais oui et les auto scroll c'est effectivement très énervant donc là on va rentrer dans le monde le dernier monde le monde de Bowser et donc on va voir si effectivement on a ce truc du château numéro 7 qui est pas en fait le château de Bowser effectivement c'est le château qui est juste avant vous voyez c'est le château qui est juste avant donc ça veut dire que dans la run précédente il était obligé de le compléter mais là c'est pas le cas et il faut savoir que dans ce monde il y a une entrée du niveau final qui s'appelle la porte de derrière et qui permet d'entrer déjà de skipper des niveaux j'imagine avant puis de rentrer par un autre un autre endroit je pense qu'il a fait un très léger choc là à l'instant parce qu'il a gueulé je pense qu'il était pas content la porte de derrière oui je l'ai entendu gueuler je pense qu'il a fait un petit choc parce qu'on a vu un ralentissement ou alors je sais pas si c'était pour autre chose mais il n'empêche avec les niveaux aquatiques la gueule des pizzas ça c'est franchement c'est tout le problème obligé de la ou alors faut vraiment la conserver dans un truc qui est parfaitement hermétique tu vois mais les boîtes pizzas parfaitement hermétiques ça coûte quand même bonbon je veux dire après pour sa PME est-ce qu'elle va encore être rentable en ayant une boîte hermétique tu vois c'est ça je me dis pareil je pense qu'à ça je pense qu'à la pizza la garniture elle doit être n'importe comment regarde ce qu'il fait c'est drôle il fait des saltos et tout c'est pas pro c'est vraiment non 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 je déconseille pareil de sagouin moi je mets pas de pourboire ah bah non là là c'est mort je pense même que en vrai je signale je signale Buried ça délivre quoi quoi à ça il faut savoir que c'est pas possible là en fait normalement tu ne peux pas être dans la partie qui n'est pas en noir normalement et ce qu'il vient de faire on avait peut-être pas fait gaffe tout à l'heure mais il vient en fait normalement on se fait écrabouiller et on meurt quand on fait ça et lui pour essayer pour gagner du temps il va utiliser cette technique un peu chelou je pense potentiellement qu'il va peut-être la refaire non il va pas la refaire est-ce qu'il va il y a pas besoin non il y a pas besoin mais ouais ce niveau là j'ai giga galéré parce que j'ai envie d'aller vite et j'ai trop la là il le refait là il le refait ça c'est pas possible normalement c'est écrabouillé comme des merdes et du coup là il le fait de manière assez intelligente il le refait encore une fois et là il va où quoi mais comment on y accédait normalement à cet endroit parce que là c'était pas normal et donc là voici un chemin alternatif de ce qu'on a vu tout à l'heure un niveau inédit formidable et donc ce niveau on ne l'a pas vu tout à l'heure d'accord euh quasi ouais bah dites moi dans le chat si je me trompe mais pour moi ce niveau est un niveau inédit qu'on n'a pas vu tout à l'heure ah si peut-être qu'on l'avait vu mais qu'après il avait pris un truc qui lui faisait sortir à gauche je ne sais plus le chat se souviendra le chat a une bonne mémoire le chat ils sont en train de parler de Wreck-It Ralph c'est un inédit c'est un inédit effectivement c'était un truc assez connu du TAS ces murs marrons sont overbuggés et permettent de faire pas mal de bordel d'accord très intéressant ah oui il a parlé fort il m'a surpris j'ai cru que c'était chez toi ou c'était chez moi non ok je parle très mal japonais là il a compris qu'il avait qu'il allait récupérer parce qu'en fait ce qu'on peut voir sur ses splits donc son petit machin c'est que il avait enfin je crois qu'il il est en train de s'améliorer et de prendre de l'avance je pense et donc encore un niveau inédit si je ne dis pas de bêtises non on l'a vu tout à l'heure celui-là par contre attends il est dans le niveau final ou pas j'ai pas suivi je vais regarder autre chose mais on est dans le noir total j'ai pas vu de noir total tout à l'heure si tout à l'heure il y en a eu à un moment si si c'est le même c'est niveau final ça y est oui oui si si c'est la porte de derrière la fameuse il est toujours à 92 de BPM mais je me demande si son truc il marche vraiment ou si il a juste mis 92 avec un coeur à côté pour faire genre que je ne crois pas avoir vu varier une seule fois le BPM de cette personne non c'est vrai les débats vont être chaud chaud ouais il joue dans le noir faut savoir que normalement je crois qu'on peut activer un petit bloc qui nous fait un peu de lumière mais que par flemme je pense enfin pour économiser du temps ça ne le ça ne le il ne l'active pas parce que tout simplement il connait l'emplacement des persos etc il est toujours à 92 de BPM ça ne le stresse pas plus que ça j'ai l'impression c'est la personne la plus stable du monde de toute façon les gens ne voient même pas le chien il n'y a que nous qui bloquons sur ce 92 il est toujours à 92 BPM ou alors c'est tout simplement qu'il adore les hautes scènes il adore les hautes scènes c'est un bon choix gros fan de Patrick Balkany depuis ses débuts c'est la mafia de Neuilly-sur-Seine oui oui bien sûr comment on disait pour la droite la droite des hautes scènes la droite des Neuilly je sais plus ça avait un nom mais ça me dit un truc mais je ne l'ai pas c'est la bande de Sarko j'étais trop jeune encore quand il y avait tout ça le gang des hautes scènes ça me dit un truc de ouf là les gens dès qu'on ne parle plus de Mario ils ne l'ont pas dans le chat hauteuil ne dit pas si non c'est pas ça la bande à pas quoi non ah ça ressemble à Picsou donc c'est rigolo c'est pas mal c'est pas ça mais c'est pas mal c'est pas mal alors que pendant qu'on parle de ça il va terminer est-ce que c'était oui c'était la dernière attaque voilà et donc il va valider son son il est content il est très content je vais baisser un petit peu le son d'ailleurs tellement qu'il est content il va pleurer il va remercier sa mère bon une bonne chose de faite ouais une pizza de livret une pizza de livret bon 32 minutes 35 on est quand même on peut demander un remboursement c'est plus de 30 minutes malencé ohlala il se pisse dessus le gars il est toujours à 92 BPM par contre écoute est-ce qu'on va passer au est-ce qu'on passerait pas direct à la run suivante qui va être beaucoup plus différente de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant plus différent que ça plus différent avec beaucoup plus de différence par rapport à la run par rapport à celle de run qu'on vient de voir le mec pleure vraiment par contre j'ai envie qu'on pense à lui ouais c'est vrai bon après c'est c'est beau ce qu'il est en train de vivre c'est parfois un moment un moment important dans une vie entre guillemets tu vois c'est hyper ah ouais ouais mais ça se trouve on sait pas mais il y a toute une backstory avec sa famille avec une meuf avec machin qui lui ont dit qu'il était une merde pendant des années et lui il a tout mis là-dedans non mais il pleure quoi c'est bizarre d'écouter ça bah en vrai tu sais que c'est non mais tu sais que c'est vraiment pas si rare dans les speedruns le mec bat il y a tout un shonen avant avant qu'on en a mais oui mais en vrai le mec bat il pleure mais par contre il est toujours à 92 de BPM évidemment non mais après tu sais que des fois les speedruns surtout quand tu speedruns un des jeux les plus speedruns au monde etc c'est vraiment l'accomplissement des fois d'une grande partie voilà après tout le monde n'a pas les mêmes réactions mais c'est vraiment pas si rare d'avoir des gens qui pleurent à la fin d'une run pour le coup d'accord ok on est content pour lui on est très fiers non c'est mignon c'est trop mignon mais passons à la run suivante vu que ça a l'air de te gêner un petit peu Usul qui arrête de chialer d'entendre un homme pleurer qui a coupé les ongles voilà c'est vraiment la masculinité toxique d'Usul bien sûr non donc on va passer va te chialer et va te couper les ongles on va passer à la run suivante et va trouver du boulot évidemment va te trouver un vrai travail on passe à la run suivante le jeu terminait en moins de 10 minutes mais sans utiliser de sans utiliser de de cheat entre guillemets de voilà pas de manipulation de la RAM etc la prochaine run dure donc 9 minutes 43 elle est faite cette fois par un américain on part du Japon c'est fait un américain qui s'appelle Lost Core et elle a été réalisée sur la vraie super NES il y a un peu plus de 2 ans donc c'est quand même un vieux record qui n'a jamais été battu donc 9 minutes 43 secondes et 750 millisecondes il faut savoir que ça se joue quasi à la milliseconde puisque le deuxième a moins d'une seconde de plus le troisième a moins d'une seconde de plus que le deuxième etc etc c'est vraiment très très serré donc ça va être vraiment très très pixel ce qu'on va voir dans un petit instant est-ce que tu es prêt pour la troisième run usule ouais ouais pour 10 minutes intense c'est parti on va regarder si le gars chiale aussi putain il est un support time en plus là on va le voir on peut le critiquer son physique ou pas non 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 réserve ça à Edouard Philippe et ce genre de personnes s'il te plaît là quand même le gars n'a rien fait de mal tu vois il est juste vachement plus fort c'est parce qu'il a posté sur internet il faut chercher il est vachement plus fort que toi au jeu en tout cas ouais 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 par contre bon j'avoue l'overlay de son speed oui bon oui bon alors voilà oui bou une selle bon voilà ok alors oui admettons il va utiliser un glitch là déjà il a fait bouffer une pièce déjà c'est tout glitché en haut là ah oui en haut il a un objet qui est trop bizarre il y a quand même quelques trucs qui sont permis mais dans la mesure du raisonnable entre guillemets c'est vrai que c'est assez spécifique ça a le droit de faire quelques trucs mais pas de grosse manipulation mais voilà on voit effectivement déjà qu'il possède un objet qui n'existe pas dont il se servira probablement plus tard ouais mais en gros ce qu'il faut savoir c'est que le step d'après c'est un credit warp en gros c'est vraiment de tout manipuler jusqu'à arriver au credit fin et là c'est pas encore ce qu'on va voir là c'est vraiment juste là c'est vraiment juste il a conservé cet objet on sait pas pourquoi on sait pas ce qu'il va en faire mais du coup ça nous permet de voir un gameplay très différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant puisque tout à l'heure il y avait la cap évidemment c'était full cap et là c'est pas le cas là du coup comme il a besoin de rester petit j'imagine pour conserver cet objet ça nous montre quelque chose de complètement différent oui c'est vrai oui c'est vrai que ça change oui c'est vrai que ça change de ne pas avoir la cape oui oui là on voit les choses différentes et donc tout est pixel actuellement puisque puisque comme je vous le disais les world records enfin le world record il bat le deuxième de moins d'une seconde etc etc donc c'est très très serré donc il n'y a vraiment pas de il y a des gens qui disent du coup apparemment c'est pas obligé de montrer sa manette quand on speedrun en tout cas pas pour cette catégorie ouais visiblement ou alors faut soit montrer sa gueule soit son manette je sais pas je sais pas parce que sa gueule faut montrer sa carte lr je sais pas il y a un truc ok on voit pas ses ongles je vais bien critiquer ses ongles mais bon ouais c'est tu vas pouvoir supporter de pas avoir ses ongles bah franchement des fois il vaut mieux j'avais pas vu le nom du dernier split effectivement c'est honteux non quand même quand même ok on est sur un bon gros bouffe on est quand même là tu peux tu peux c'est bon on peut le pourrir là si tu fais ce que tu veux c'est bon je ne dirai rien le pauvre d'accord bon le pauvre enfin le pauvre non mais tu vois ça veut dire il en arrive à ce genre de bon voilà ça veut dire quoi clip your stairs je sais pas alors me demande pas moi l'anglais ouais il y a une blague franchement j'en ai aucune idée ah si il y a des gens dans le chat qui comprennent clip your stairs ce que ça veut dire zip my dick franchement c'est terrible j'avais en vrai ça aurait mérité qu'on regarde le tas au lieu de regarder cette version là ah ouais j'ai envie de le cancel son record n'a jamais existé pour le cancel on déboulonne les statues à son nom je pense pas qu'il ait beaucoup de statues à son nom j'vais pas te mentir on l'enlève du du ladderboard sur merde comment ça s'appelle speeddemo archive ouais ouais sur speedrun.com tout simplement ah bah voilà dans les phases de speedrun.com on lui invente un background de triche et tout c'est un mec horrible alors qu'il a juste un background d'agresseur je pense non ne faisons pas de s'il te plaît usule pas d'accusation voilà s'il te plaît non bien sûr non bien sûr alors restons focus sur le jeu restons focus sur le jeu pour l'instant ça a terminé le monde 1 à peu près comme l'auraient fait à quelques trucs près les speedrunners précédents qui étaient bien plus respectables donc nouvelle règle vous êtes banni si vous avez des splits vulgaires c'est vraiment attention nouvelle règle c'est vraiment t'arrives sur speedrun.com du coup là il a de nouveau réussi à récupérer la cape mais du coup j'imagine qu'il faut absolument pas qu'il touche un autre objet parce que ça lui mettrait l'objet dans l'inventaire ah oui peut-être donc ça veut dire qu'il faut qu'il fasse hyper gaffe à pas toucher un autre objet sinon ouais je pense que ce serait terrible ok donc ça on a vu tout à l'heure si je dis pas de bêtises ça on a vu tout à l'heure mais ce qui est assez impressionnant c'est vrai qu'on en est quasiment à la moitié de la run en fait même plus de la moitié de la run c'est à dire que c'est après que ça va devenir débile mais il faut voir que en fait ce qui fait devenir débile c'est que plus on avance plus il doit incrémenter des variables je sais pas où en faisant je sais pas quoi je sais pas comment ça marche ouais ouais non c'est vrai c'est vrai mais regarde le truc devient de plus en plus fou en haut dans le cadre c'est vrai j'avais pas fait gaffe c'est vrai que ça devient de plus en plus ouais ouais il nous prépare un truc Insé Lito là il nous prépare quelque chose de compliqué donc là ouais la sortie est différente de tout à l'heure tout à l'heure quand on regardait ça ne sortait pas par là donc là c'est sûrement le truc qui va lui permettre d'atterrir dans le Star World un peu plus tard peut-être j'imagine on va voir ouais non il y a des gens qui disent moi je suis un modo sur speedrun.com désolé mais ça passe pas bah en vrai je suis assez d'accord en vrai c'est un peu juste mais bon toi tu l'as choisi pour ça surtout oui bien sûr j'ai pas du tout choisi parce que c'était le world record bien sûr bien sûr non en vrai non mais en vrai en plus si j'avais pour le coup en vrai si j'avais su par contre que le TAS il était mieux mais que c'était juste que c'était pas calculé pareil j'aurais préféré montrer un TAS rien que pour l'image et tout pour la qualité du son etc c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus ingréable c'est parfait quoi c'est de l'exécution parfaite en vrai voilà bon là du coup j'ai un peu la flemme de le mettre parce que ça va être hyper similaire mais n'en mets en l'idée sinon et surtout si j'avais vu ça j'aurais 10 000 fois choisi le TAS évidemment je pense qu'il a réussi à accéder à un buffer pas prévu pour ça et qu'il tente d'obtenir la bonne valeur d'accord ouais je sais pas après ouais j'avoue que ça je comprends pas et effectivement il va au Star World donc le Star World c'est ce truc là qu'on avait encore jamais vu dans les runs précédentes et je crois qu'à chaque fois dans chaque niveau il faut choper une sortie secrète pour progresser dans le Star World si je dis pas de bêtises voilà il vient d'en prendre une t'as mis une clé dans le cul t'as vu oui bien sûr et donc voilà là ça va direct le faire sortir il doit encore faire un niveau pour accéder jusqu'à l'étoile qui lui permet de sortir directement au monde 7 un niveau qui a une étoile d'accord il la prend pas d'accord il explique des trucs là il parle des fois j'ai pas envie de l'écouter je te jure j'ai pas envie de l'écouter je préfère ne pas expliquer et dire que de la merde et faire alors ouais peut-être qu'il fait ça plutôt que de l'écouter d'accord et Xaïd qui dit imagine le gars débarque sur le stream en mode trop cool on parle de Marron et juste il se fait aligner pendant 10 minutes ouais j'espère bah écoute j'espère qu'il devrait retourner à harceler des meufs sur internet oh putain bon le jeu donc là il va encore devoir traverser un nouveau niveau en fait voilà chaque niveau a donc sa sortie secrète qui permet de débloquer les branches de l'étoile dans le Star World alors là c'est très rapide à chaque fois c'est des sorties qui sont censées être un peu plus compliquées mais qui vont assez vite et donc voilà je crois que c'est la dernière c'est le dernier niveau qu'il va devoir faire avant de pouvoir sortir il me semble ou l'avant dernier ça a un sens d'avoir pris la cartouche japonaise enfin la cartouche japonaise parce que là tout est en japonais peut-être que les textes sont plus courts et que ça charge plus vite j'en sais rien j'avoue que comme il est américain et qu'il a la version japonaise je sais pas du tout s'il y a une raison en particulier franchement j'ignore complètement et donc là voilà il sort ici voilà c'est la sortie sortie ici et on va se retrouver avec le niveau final mais pas par la porte de derrière cette fois par la porte normale donc il faut savoir qu'il y a 8 chemins ouais en fait il y a 4 fois enfin 2 fois 4 chemins et donc il va choisir le chemin 2 parce que c'est le plus rapide et ensuite il peut choisir entre 5, 6, 7, 8 et donc je sais pas lequel va être le plus court le 7 peut-être ouais le 7 il faut compter le temps de trajet pour aller jusqu'à la porte et oui il faut aussi voilà il faut aussi pour le routing additionner le temps de trajet qu'il n'aurait voilà ça lui fait prendre quelques secondes de plus que s'il avait pris le 5 qui est direct là et on se retrouve dans cette fameuse zone sombre qu'on avait eu tout à l'heure avec la fameuse porte de derrière qui nous espawne dans ses environs si je dis pas de bêtises et qui nous permettait de skipper ce qu'on a vu ce qu'on a vu à l'instant et voilà on a toujours pas vu l'utilisation de l'objet glitché le voilà il a un nuage le voilà c'est normal d'avoir un nuage non bah tout à l'heure il n'y était pas donc l'objet glitché c'est ça pour moi je pense que c'est ça et qu'il y a une méta il y a quelque chose à quoi ça lui sert d'avoir ça bah écoute il a l'air tranquille là sur son nuage ouais mais on peut déjà plus ou moins le faire avec la cape alors est-ce que ça c'est pas un vrai objet qui existe dans Mario World je me demande si c'est pas comme le nuage du lac qui tue parce que le nuage du lac qui tue il existe quand même dans le jeu donc je pense que c'est la même fonction mais j'avoue j'ai un peu de mal à comprendre ça lui permet peut-être de skip des phases ouais ça lui permet quand même de skip des phases j'ai l'impression de faire ça ça va quand même plus vite alors sur le truc du japonais il y en a qui disaient parce qu'il y a moins de texte qui s'affiche en japonais peut-être ouais et il est content et il est content bon zip your dick out ouais félicitations ce style incroyable on l'a de plein pied il a fait glitcher Bowser pour supprimer les nombreuses phases de transition ouais c'est bien ce qui me semblait ok 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 écoute je te propose direct qu'on passe à la run la plus rapide attends je veux voir ce qu'il va faire après ah ouais là t'as envie que ça continue non je veux voir ce que lui il va faire dans son petit écran je veux voir sa réaction ouais ouais je comprends je comprends il faut vite changer oui il faut vite changer il faut vite changer on n'a pas vu le super nintendo zoom sur Bowser bon il s'auto kiffe évidemment bon allez la dernière run bah il pleure pas en tout cas je suis un peu déçu alors la dernière run alors cette fois on va regarder un tas mémé mémé elle fait de la merde ah on va regarder un tas un tas de il s'est encore pas mute évidemment mais donc un tas qui va où le jeu va être terminé beaucoup 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 plus rapidement puisqu'on va regarder un tas où le jeu est terminé en 40 combien 41 secondes allumage de la console compris donc donc ça va être très 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 fast qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a oui donc ça va être en utilisant des bugs très particuliers on va rien comprendre ça va aller très 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 vite voilà j'attends que Usul revienne Usul t'es revenu ? je suis rela ouais ouais parce que mémé elle avait pris un rouleau de PQ pour l'éclater par terre bien sûr un classique est-ce que tu es prêt ça va aller extrêmement vite ouais let's go ok attention on va voir le gars non on va voir rien non non c'est un tas on va pas voir le gars ah je suis deg moi c'est ça ma partie préférée c'est critiquer le gars évidemment voilà donc là le temps là le temps est compté dans le chrono de ce qu'il y a ce qu'il y a en train de voilà donc bon l'image est bien meilleure vu qu'on est sur un tas bien sûr mais c'est un tas qui est techniquement techniquement on peut on peut l'examper exécuter sur une console réelle il me semble hop donc là déjà ça part un peu en couille il va multiplier les sprites à l'écran il a disparu oh bah il y avait plus là c'est terminé ah d'accord ah ouais voilà ah bah c'est meilleur run très 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 sympa très belle run bon donc c'est là qu'on va du coup regarder le générique de fin en entier et tout de ce que c'était la dernière c'était la dernière en fait on aura encore une petite vidéo bonus après mais où on ne verra pas où on ne verra pas le générique de fin donc c'est pour ça que là histoire de le montrer quand même une fois parce qu'en plus il est assez sympa et puis voilà ça nous permet déjà de préconclure entre guillemets même s'il y aura une autre run à regarder après on peut la revoir pour le coup no joke ah bah j'aurais trop tard c'est trop tard c'est terminé non mais après le lien si vous voulez bon il est marqué à l'écran mais il est un peu chiant à recopier mais si vous voulez je peux vous le mettre dans le chat aussi si je l'ai sous la main en vrai je dois l'avoir sous la main je l'ai sous la main tout à fait tac si vous voulez le lien de la vidéo pour revoir ce qui s'est passé il faut savoir que c'est un task donc qui dure 41 secondes mais où il y a quand même eu besoin de 3 personnes pour le faire tellement c'est précis c'est vraiment la façon la plus rapide de terminer Super Mario World je crois tac ça me paraît rapide en tout cas le boucler au monde 1 au milieu du monde 1 au milieu du niveau 1 même du niveau 1 oui tout à fait cette musique elle est incroyable j'adore cette musique elle a été reprise quelques fois notamment dans un Mario et Sonic aux Jeux Olympiques elle a été reprise par des écoles qui font du jazz moderne ce genre de truc elle est complètement ouf elle est trop belle oui et j'adore donc là il y a le four à pizza c'est con ils auraient pu la faire la pizza ah bah c'est pas malin non mais là c'est parce qu'en fait pour s'excuser du retard ils ont invité pour avoir une pizza gratuite la pizzeria et oui et là c'était tous les oeufs pour la Regina c'est mort c'est mort ils ont vraiment des gueules de con les petits Yoshi et donc là on a je trouve ça toi qui te posais des questions sur le nom des ennemis on voit tu peux me poser pas du tout ce genre de questions si si genre comment s'appelle le bagarreur tu vois il s'appelle Charging Chuck il s'appelle Charging Chuck et on a on a donc le nom de tous les ennemis amazing flying motherfucker on a le sumo brother bien sûr etc donc tous les tous le cast la pookie dans le sas la pookie dans le sas évidemment un classique Banzai Bill Megamol Rex la Megamol t'as la demi-mol et t'as la Megamol t'as la Megamol bon après voilà évidemment ils sont bon et après ils se sont pas fait chier sur tous les sur tous les noms des ennemis mais c'est vrai que souvent il y a des ennemis on se dit tiens eux ils ont un nom tu vois par exemple Blarg faut le savoir quand même Blarg ouais 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 il y aurait eu des réunions et tout je propose je propose pour que poufle je propose Rip Van Fish go go Rip Van Fish c'est parfait vraiment costard autour d'une table à 12 voilà donc bon on se laisse le petit casting le petit casting histoire de vraiment terminer il y a des bébés Yoshi fantômes bon Twimp et Twimp ils se sont pas fait chier pour Twimp quand même je trouve peut-être chaude le grinder bien sûr quand même tu connais le grinder évidemment les alors ça on les a pas trop revu il me semble Reznor non je connais pas je connais Bacnor quelle musique incroyable avec le changement de hauteur et tout voilà j'adore Mecha Koopa on aurait pu le trouver tout seul ouais celui-là je le connaissais déjà il est pas fou celui-là et bien sûr les les petits boss les affreux Jojo évidemment comme on les appelle tu sais pourquoi on les appelle les affreux Jojo à cause de Jojo's Bizarre Adventure pas du tout c'était à cause attends je me pose c'était à cause de la vidéo t'as jamais vu la vidéo de présentation de Mario Kart 8 en 2014 quand il est sorti non bon ok on fera un léger bonus après si tu veux d'accord 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 ok je pense que ça va te plaire ok donc on va terminer par un un dernier tas où on va vraiment vous montrer jusqu'où peut aller la manipulation de la RAM dans ce dans Super Mario World est-ce que tu es prêt euh oui j'ai pas bougé jusqu'où peut aller la manipulation de la RAM dans Super Mario World c'est parti alors ça veut dire quoi manipulation de la RAM ça veut dire manipuler la RAM concrètement c'est vraiment c'est comme en canoë quoi exactement en vrai je saurais pas totalement expliquer bah c'est manipuler la mémoire du jeu là je suis trop mauvais pour expliquer vraiment aidez moi dans le chat en fait je pense que le mieux c'est de regarder la vidéo et d'avoir une démonstration de ce qui va se passer alors tu vois déjà les oeufs là il y en a beaucoup c'est pas normal ouais il commence à y avoir pas mal d'oeufs c'est en fait ouais c'est ça c'est comme de la programmation c'est qu'en fait il va faire des actions tellement spécifiques qu'il va programmer des choses dans le jeu via via ses actions en fait c'est comme si là il était en train de c'est Matrix ouais c'est ça c'est c'est très compliqué à expliquer très simplement manipuler le contenu dans la mémoire c'est difficile c'est difficile à dire ouais parce que là il fait surtout des inputs bizarres quoi c'est ça voilà les gens définissent ça assez bien en gros il va coder en utilisant le jeu comme langage de code ouah mais c'est tellement deep ouais mais tu vas voir tu vas voir à quel point c'est tellement deep dans quelques instants saturation de la mémoire vive bien sûr donc là il fait vraiment des trucs très très bizarres il suit il y a plus il chie des yoshi il chie des yoshi oh là là il a une carapace sur la tête il a un bloc p tu sais pas c'est n'importe quoi donc là il est vraiment en train de faire des trucs ultra spécifiques et on va en arriver à un truc incroyable voilà le jeu crève hop là voilà il a programmé un pong il a programmé un pong avec la tête de mario on en est là et un snake c'est fou c'est incroyable c'est juste c'est vraiment fou je savais même pas qu'on pouvait faire ça et si et si on peut on peut et voilà combien de temps pour ça je sais pas du tout combien de temps il a mis pour faire ça en vrai ça doit prendre beaucoup de temps de faire un truc pareil ça doit être vraiment incroyable mais voilà je voulais terminer là dessus mais est-ce que depuis son pong ou depuis son snake il peut programmer un super mario world il est déjà dedans donc je sais pas oui peut-être bon et bah voilà on a fait le tour écoute avant que je te montre vite fait le truc je vais rester en live parce que je vais continuer après mais je vais te montrer vite fait le truc mais juste avant je vais clôturer l'émission je sais pas s'il y a des trucs en particulier que t'aurais aimé dire sur ce qu'on a vu ce soir à part sur le dernier runner qu'on a vu bien sûr évidemment qu'on salue évidemment s'il regarde ce replay bien sûr j'espère vraiment qu'il n'a aucune notion de français évidemment incel incel il connait incel non 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 ouais les piles les dur incel allez donc oui non c'était très sympa qu'est-ce que non en vrai j'avoue que des runs de mario world j'en avais déjà vu même à l'époque de speed game et tout c'était quand même c'est quand même le jeu qu'on présente beaucoup en speed run etc donc j'ai pas eu énormément de surprises enfin j'avais pas tout dans le détail mais je m'attendais un peu à ce qu'on a vu mais ça restait sympa à regarder j'avoue il y a 2-3 trucs qui m'ont surpris des glitchs où on passe à travers les murs et tout je m'y attendais pas je sais pas si toi il y a des trucs qui t'ont marqué qui t'ont j'en sais rien euh non je m'attendais à peu près à ça en vrai ouais j'avoue c'est un peu sans surprise même si c'était très agréable à regarder c'est vrai que dans la plupart des émissions on est assez surpris de voir certains trucs qu'on n'imaginait pas là pour le coup c'était assez cohérent à ce à quoi je m'attendais pour le coup ouais puis j'avais déjà regardé des runs en effet à l'époque de Speed Game tout à fait et ben écoute Usul je clôture l'émission mais on reste ensemble quelques instants mais je te dis juste déjà merci infiniment d'avoir accepté de regarder cette run avec moi et d'avoir participé à l'émission surtout que tu connaissais pas le jeu en entier et tout donc merci d'avoir fait l'effort d'être là quand même j'espère que ça t'a plu absolument très bon moment on fait des bisous à la rediff sur Youtube et on se dit à très bientôt bisous Youtube ciao